Voilà, on va aborder le chapitre qui est probablement aujourd'hui le plus important de toute la matière de typographie. Je veux dire, la reconnaissance de caractère, c'est important aussi, évidemment. Savoir quelles polices utiliser, comment, pourquoi, ne pas être complètement perdu au milieu des polices de caractère, c'est important. Mais, quand il s'agit de faire de la mise en page, on va parler de gris typographique. Le gris typographique, c'est quoi ? Pour faire bref, le gris typographique, c'est la qualité d'uniformité des blocs de texte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand on fait de la mise en page, on travaille avec des blocs. Il y a des blocs qui contiennent des images, il y a des blocs qui contiennent des couleurs, il y a des blocs qui contiennent du texte. Les blocs de texte se comportent un peu comme des blocs gris, finalement. Parce que si vous regardez, j'ai fait exprès, ici, au fond de l'image de titre, de vous mettre du texte en petit caractère, si vous pissiez un peu les yeux comme ça, vous voyez que ça fait, grosso modo, une surface qui est grise, qui a une valeur de gris. Or, vous le savez, parce qu'on l'a vu au cours du système de mise en page, ce qui est le plus important dans la composition, c'est l'harmonie et l'équilibre de votre composition. Vous pouvez travailler des compositions en déséquilibre, mais vous travaillez l'équilibre de votre composition si vous faites ça. Vous déséquilibrez exprès. Et donc, les valeurs de couleurs, les densités, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand vous mettez en page du texte, en réalité, du point de vue global de la page, vous travaillez avec des blocs gris, qu'il faut équilibrer. Et le gris typographique, un gris typographique est de qualité si le bloc de texte dont on parle est relativement uniforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des lignes beaucoup plus noires que les autres, ou beaucoup plus claires que les autres, il n'y a pas de trous. Voilà. Ça, c'est un beau gris typographique, un gris typographique uniforme. Alors bon, évidemment, après, on va essayer de savoir comment on fait pour faire un gris typographique. Ce n'est pas facile d'en juger, un gris typographique. Pour ceux qui ont des lunettes, vous pouvez toujours enlever les lunettes. Ça, on voit bien le gris typographique, parce qu'on voit que c'est flou. Et donc, il faut faire attention, parce que je raconte toujours la même blague, qui n'est pas super drôle. Je vous le dis tout de suite, mais comme ça me fait plaisir de la raconter, et que vous n'avez pas le droit de m'interrompre, j'en profite. C'est la blague de mon papa qui est au service militaire. Mon papa a des lunettes, il est fort, hyper métrope. Et donc, on lui dit, alors, enlevez vos lunettes, vous êtes sûrs ? Oui, oui, c'est une lunette. Regardez les lettres, récitez-moi les lettres, là-bas. Quelles lettres ? Les lettres sur le tableau. Quel tableau ? Sur le mur. Quel mur ? Ok, remettez vos lunettes. Voilà. J'avais dit qu'elle n'était pas très drôle, hein. Bref. Donc, gris typographique, en fait, comment faire pour juger de la qualité d'un gris typographique ? Si vous n'avez pas de lunettes, il suffit de plisser un peu les yeux comme ça, voir un petit peu le bloc flou. Et vous verrez immédiatement si vous voyez quelque chose de plus strié ou de plus dis, d'uniforme ou de pas uniforme. La qualité du gris typographique, c'est son uniformité. Alors, à quoi ça sert de travailler le gris typographique et de travailler la typographie en général ? Ça sert, par exemple, à la création d'identités graphiques. Le fait de travailler la répartition des lettres dans l'espace, ça sert, par exemple, à créer des logos. Il y a deux types de logos, hein, dans le monde. On apprendra ça l'année prochaine, quand, si vous êtes en design graphique, on aura un cours complet sur le logo, pas avec moi, avec M. Delayenne. Et donc, on vous apprendra qu'il y a deux types de logos, principalement. Il y a les logos graphiques. Un logo, c'est toujours une forme graphique. Comment faire cette forme graphique ? Soit avec un symbole, un dessin, une icône, quelque chose de plus ou moins abstrait, mais qui est de l'ordre du dessin. Ça, c'est ce qu'on appelle un logo graphique. Et puis, un logo typographique. Un logo typographique, ça utilise des lettres. Et la plupart des logos sont typographiques, hein. Il y a même des logos qui sont quasi-exclusivement typographiques. Donc, en voilà trois que vous connaissez sans doute. Le logo Del, marque d'ordinateur, qui est essentiellement typographique, juste une lettre qui est travaillée, qui est le E, qui est basculé pour donner un effet de perspective, comme ça. Trois exemples de logos typographiques. Le logo Del, donc, qui est... Si je me souviens bien, le logo Del, c'est du Futura Black. Je ne suis plus certain, en fait. Mais, donc, le traitement typographique, il est léger. On a juste basculé le E pour donner un effet de perspective, et on y est. Et c'est un logo qui est fort impactant, parce que les caractères sont peu nombreux, ils sont très gras, et donc ça crée une forme qui est intéressante. Le logo Facebook, vous le connaissez, hein. Le logo Facebook, en fait, tout le monde peut le faire. C'est une police qui existe, qui s'appelle Clavica, avec des K. Et en fait, il a juste été retravaillé parce que l'épaule du A, donc la boucle supérieure du A, n'était pas tout à fait en face de la traverse du F, et donc elle a été retravaillée pour donner un effet de continuité. C'est tout, en fait. C'est juste la police Clavica placée sur un fond bleu, et rien de plus. Donc, voilà, un logo typographique, ça peut aller très vite. Ça peut aussi faire des effets. En dessous, le logo FedEx, c'est de l'Helvetica Black, qui a été retravaillé, parce que les lettres se touchent. Donc, il y a un jeu sur le crénage pour créer une forme plus compacte, à cause du fait que les lettres se touchent. Et puis, qui a vu la flèche ? Alors, ceux qui n'ont pas vu la flèche, je vais vous pourrir le reste de votre vie. Voilà. Quand on l'a vue, on ne peut plus la dévoir. C'est impossible. Donc là, pour le reste de votre vie, vous saurez qu'il y a une flèche dans le logo FedEx. C'est exprès, évidemment. D'ailleurs, FedEx, en fait, si vous prenez de l'Helvetica Black, et que vous mettez simplement le texte comme ça, vraisemblablement, si je me souviens, il y a un souci, et je crois que, si je me souviens bien, c'est la traverse du E qui ne tombe pas exactement à la bonne hauteur sur le X, et qu'il faut retravailler. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne suis plus tout à fait certain de ce que je dis, mais c'est un tout petit peu retravaillé. Mais grosso modo, c'est de l'Helvetica Black. Et la coïncidence est intéressante, parce qu'évidemment, pourquoi la flèche ? C'est un FedEx, livraison express, donc la flèche, c'est la direction, la rapidité, etc. C'est exprès, bien entendu. Donc création d'identité graphique. Quand on fait un logo typographique, on retravaille toujours l'approche et le crainage entre les lettres, parce que ça mérite toujours d'être travaillé plus finement que les valeurs par défaut d'une police. On ne peut pas faire l'économie de ça. Je vous en reparlerai plus tard aujourd'hui, mais le crainage et l'approche, bien sûr, c'est fastidieux, bien sûr, on ne peut pas le faire partout, mais on doit se fier, dans la plupart des cas, à des réglages automatiques de nos logiciels. Mais à un moment donné, il devient utile, notamment pour les titres, notamment pour les logos, de retravailler l'approche. Il y a des gens qui arrivent en troisième qui font des logos typographiques. En design graphique, le premier projet, on demande toujours de faire un logo, et on demande toujours que ce soit un logo typographique. Et dans 99 cas sur 100, je vois les logos arriver et je fais « Ah, est-ce que tu as retravaillé l'approche de ta police ? » « Ah non ! » Pourtant, je vous le dis dès la première. Retravailler l'approche entre les lettres, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas faire l'économie. C'est super important. Alors, le gris typographique et la disposition des lettres, c'est évidemment très important, notamment pour l'amélioration de la visibilité. Visibilité et lisibilité. Dans la grande série, j'ai promis de faire 14 semaines de cours en disant chaque semaine les mots visibilité et lisibilité. Je n'en ai toujours pas perdu. Donc, visibilité et lisibilité. La visibilité, c'est le fait de se démarquer sur le fond, d'être spectaculaire, d'être voyant. Avec des effets... Il n'y a pas de bon logo et de mauvais logo. Vous avez le droit d'avoir des gaux de chiottes et de préférer celui du haut. Tout à fait... Pas de souci pour moi, mais... Bon, après, il y a peut-être un équilibre à trouver. Vous avez le droit aussi d'aimer les trucs qui font un petit peu... Je ne sais pas, faire part de mort ou des trucs comme ça. Helvetica, black, noir, tac, sur fond blanc. Il y a un truc amusant à savoir. Si vous faites des affiches un jour, le fait de réaliser des affiches entièrement typographiques, sans photos et en caractère noir sur fond blanc, c'est une prérogative de l'État. Vous n'avez pas le droit, en fait. Bon, après, si vous imprimez ça sur l'imprimante de votre bureau et que vous placardez dans l'école, vous n'irez pas en prison, logiquement. Mais pour un affichage public, donc un affichage qui, par exemple, se ferait dans les abribus ou sur les murs de la ville, avec un... En gros, tout ce qui réclamerait un droit de timbre, c'est-à-dire une taxe à payer à la ville pour pouvoir afficher, et bien, en fait, vous n'avez pas le droit de faire du noir sur fond blanc. Texte noir sur fond blanc, c'est réservé aux affichages officiels de l'État. C'est ce qu'on appelle un droit régalien, un droit exclusif de l'État. Fort heureusement, ceci n'est pas affiché publiquement. Mais donc, la visibilité et la lisibilité, vous vous souvenez, je vous le dis à chaque fois, la visibilité, spectaculaire, la lisibilité, on comprend. Entre les deux, quelque part entre les deux, se trouve la vérité que vous devrez trouver à chaque fois que vous faites du design. Probablement pas dans des extrêmes, mais probablement différents à chaque fois. Parfois un peu plus proche de la lisibilité, parfois un peu plus proche de la visibilité, et concilier les deux, ce n'est pas extrêmement facile. Alors j'ai un exemple à vous montrer en ce qui concerne la visibilité. La visibilité, c'est l'aptitude à déchiffrer des signes. Le fait de voir un signe là où il n'y en a pas, enfin, sur un fond où il n'y en a pas. Et en fait, cet exemple, il vient dans des signaux routiers aux Etats-Unis. Pendant longtemps, les signaux routiers aux Etats-Unis ont été écrits dans une police qui s'appelle Highway Gothic, qui a plusieurs variantes, des comparaisons des polices. Et en fait, la police Highway Gothic, oui, la police Highway Gothic, elle a un problème, principalement. C'est que, vous savez, les panneaux routiers, c'est réfléchissant. C'est un film dessus qui fait, quand on les éclaire, ils paraissent lumineux. Et en fait, le problème, c'est que les autoroutes américaines sont relativement anciennes, la signalisation aussi, et les phares des voitures deviennent de plus en plus puissants. Plus les phares sont puissants, plus les signaux routiers vont être éclairés dans le noir, et donc plus ils vont briller. Et au-delà d'un certain seuil, en fait, on se rend compte qu'avec l'éclairage des phares, ça brille trop. Et donc, comme ça brille trop, et que les lettres sont relativement fermées, et qu'elles sont un peu grasses, eh bien, on a un espèce de flou qui vient se mettre autour, ça devient un blob, on ne sait plus lire, et donc la lisibilité ne fonctionne plus sur ces affiches. Donc on va devoir, à un moment donné, travailler la forme de ces, j'ai dit affiches, ces panneaux routiers, évidemment, la forme de ces panneaux routiers, pour qu'ils restent lisibles, malgré des conditions qui sont un peu difficiles. Alors l'université de Pennsylvanie, Penn State University, a été appelée par l'État pour faire un travail sur les signaux d'indication, sur les autoroutes. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas refaire une police. C'est ce qu'ils ont fait, ça s'appelle Clearview Highway, c'est une police qui est vraiment intéressante, parce que c'est une police avec une démarche scientifique derrière, ils ont vraiment réfléchi à ce qui serait le plus lisible, ils ont fait une police qui était plus légère, plus ouverte, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un site web, Clearview Highway, donc Clearview Highway, avec highway abrégé, H-M-E-H-W-Y.com, et vous pouvez aller là, vous avez plein de documents de travail, et d'études, et d'explications, sur la manière de concevoir la meilleure police possible, pour les autoroutes. C'est assez intéressant, je vais vous passer un petit film de 3 minutes, qui s'appelle TheHardestYear.com, qui est un petit résumé du travail qui a été effectué sur Clearview Highway. C'est en anglais, je n'ai pas de sous-titres, désolé, mais bon, grosso modo, je viens de vous expliquer l'essentiel, et il me semble que c'est assez compréhensible. Et puis de toute façon, on vous a dit que vous deviez apprendre l'anglais, alors apprenez l'anglais, un point c'est tout. You can see the lowercase letter A, and the lowercase letter E. With Clearview font, you know how much more open the E is, how much further out the lower portion of the E comes. These are all in Highway Gothic still. This is old, but this bad boy coming up is new. If we ask people, are you noticing this, they say, nah, I haven't really seen anything, but if they see the two fonts side by side, they say, oh my goodness, that's, you know, remarkably different. It has a tendency to kind of glow. My name is Philip Garvey. I'm a senior research associate at Penn State. The Highway Gothic letter forms, when they got hit by the headlights, would irradiate or glow and fill in. And you can see that particularly with the lowercase letters. The O, the A, the E, the S would start to look bad and very similar. The letter form itself would start to blur, and all you would end up having from a distance is blobs. So we had the idea that, you know, maybe if we did something with the font, I mean, it was a pretty radical idea for this field. I mean, it doesn't seem like it's terribly radical. The idea being to open up the letters, give them, give them an opportunity to breathe, if you will. So when the headlights hit them, yes, they would still irradiate, they would still glow, but it wouldn't become a blob. It would still, you would be able to actually still see the letters. Well, we've got an example of the old sign and the new sign, Highway Gothic up on top and Clearview down on the bottom. With the Clearview, we're able to actually taper the stroke, and so that allows us to get more room in there. And so same thing here. So the end part of the E here is wider, and then it tapers in. Same thing here on the A, this part of the U, and the same thing on the G. The Clearview has a couple of tells. You can determine whether you're looking at a Clearview font. If you take a look at the letter A, the letter, the tail of the letter A shoots out like that, scoops out. And for the Clearview font, but for the standard Highway font, the letter A just goes straight down like that. I like the E, it is so much better with the Clearview than it was with the Highway Gothic. The tail that the E has, it's just so stubby, you know, it's just kind of an unpleasant letter. And I think that the Clearview font, the Clearview E, it's just so much more legible. It just kind of pops for me. People are driving around, they're seeing it. I'm driving around and seeing it. I don't usually see the work that I've done have such a large application, becoming really ubiquitous. I would think probably in the next 10 years or so, most of the signs in the United States and in Canada as well will be using the Clearview font. To have had a part of that is really cool for a researcher. I have friends who say, you know, they ask me what I do, and I start describing the kinds of things I do on the job, and they say, and you get paid for this, and they say, isn't this a great country ? I do not know where I go, and they say, I do not know where I go. I do not know where I go. I do not know where I go. La lisibilité linguistique, readability, le fait de pouvoir lire les choses, et puis on a legibility, qui est la lisibilité typographique, la capacité d'identifier facilement toutes les lettres. Les deux se combinent, bien entendu, dans le fait de fabriquer une police. Et donc, ça peut devenir intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'une police est lisible ou pas lisible ? Le truc, c'est que les polices, vous n'allez pas forcément en dessiner, vous allez les utiliser, et que pour faire un test de lisibilité, on peut faire des tests objectifs de lisibilité. Il suffit, entre guillemets, de prendre quelques centaines de personnes, de faire des tests avec des groupes témoins, ou en faire lire un texte dans une police, puis un texte dans une autre police. Et puis, on va chronométrer la vitesse de lecture des gens, on va faire des moyennes, et puis on va faire passer des questionnaires pour voir s'ils ont bien tout compris du texte qu'ils ont lu. Et ils vont répéter ça plusieurs fois, pour voir le matin, le soir, dans le noir. Et donc, c'est extrêmement long et extrêmement fastidieux, donc vous n'allez évidemment pas faire ça pour les polices que vous utilisez. Donc, l'idée, c'est d'arriver à, avant de faire des tests, savoir, imaginer quelles caractéristiques de la police vont être bonnes pour la lisibilité ou non. Et pour envisager ça, moi, je vais vous proposer d'examiner un exemple avec une police de caractère qui s'appelle Minuscule, qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Thomas Huot Marchand. Et Minuscule est une police intéressante, pas parce que vous allez l'utiliser, probablement vous ne l'utiliserez jamais, mais le défi de Thomas Huot Marchand, c'était de faire une police qui était faite pour des conditions extrêmes de lecture. Donc, des très petits corps, un faible éclairage, de grande distance, voilà. Donc, à travers ce travail de réalisation d'une police, il a vraiment fabriqué une police. Et en fait, ce qu'il veut, c'est essayer de trouver ce qui fait l'essentiel de la lisibilité d'une police, évidemment. Donc, en examinant ces découvertes par rapport à la police minuscule, on peut après reporter ça sur d'autres polices et s'imaginer ce qui fait que c'est lisible ou pas lisible. C'est la démarche de minuscule. La démarche de minuscule n'est pas de faire une police. Je ne suis pas sûr que vous aurez souvent l'occasion d'utiliser des caractères en corps 4 ou 5. C'est vraiment peu. Le travail de Thomas Huot Marchand se base sur le livre d'Émile Javal, au début du XXe siècle, qui s'appelle « Physiologie de la lecture et de l'écriture, suivie de déductions pratiques relatives à l'hygiène, aux expertises en écriture, au progrès de la typographie, de la cartographie, de l'écriture en relief pour les aveugles, etc. » A l'époque, on ne faisait pas des titres concis pour les livres, vous avez remarqué. Donc en gros, c'est un traité de la physiologie du fait de voir des lettres et de les écrire. Alors, ce bouquin est intéressant parce que Javal, c'est un physicien positiviste, on est au début du XXe siècle, donc c'est un gars qui croit dur comme fer, que la science peut tout expliquer, et que voilà, science power. Et donc, il va consacrer des expériences, lui, il va vraiment faire des tests de lisibilité avec plein de gens. Il va tester des formes de polices différentes, il va même en réaliser une, qui ne porte pas de nom, c'est une police qu'il propose dans son bouquin, qui peut être écrite jusqu'à un point de force de corps. Alors, c'est petit, un point de force de corps, vous vous rappelez combien ça fait, un point ? Mais je le savais, mais j'ai oublié. Ce n'est pas très compliqué, hein. Il faut diviser par trois. Un point, c'est à peu près un tiers de millimètre. Force de corps de un point, c'est vraiment petit. Mais bon, sa police n'est pas super réussie, donc, voilà, ça justifie la démarche de Thomas Huot Marchand, qui reprend les explications de Javal, et qui va donc faire ce caractère. Un caractère pour les très petits corps. Le but du jeu, pour lui, c'est de faire une police de caractère qui sera utilisable entre 2 et 6 points de force de corps. Alors, c'est vraiment petit, hein. Je vous rappelle que la force de corps, ce n'est pas la taille des lettres. La force de corps, c'est la hauteur hors tout de la ligne de caractère. Donc, y compris ascendante et descendante, et l'étalue. Donc, le caractère, là-dedans, il est plus petit. Ça fait des choses qui sont vraiment très petites. Pourquoi est-ce que je dis que c'est des conditions extrêmes ? Parce qu'en général, en typographie, on a des butoirs, comme ça, pour les tailles de caractères, qu'on considère comme des limites par défaut. Après, on joue parfois un peu avec, mais voilà. On considère en général qu'un caractère qui a une force de corps comprise entre 9 et 14, ben, c'est une force de corps qui est normale. Donc, on va... S'il y a du texte courant, du texte long, texte de labeur, qui est rédigé avec un corps compris entre 9 et 14, en gros, ça nous semblera normal. À partir de 14 et plus haut, c'est grand. Donc, ce sont des polices qui vont avoir l'air, pour nous, d'être plutôt des titres. Donc, on ne va pas utiliser des forces de corps de 15 ou 16 pour du texte courant. Ça, ça ne passe pas bien. C'est un peu... Ce n'est pas dans nos habitudes de lecture. À l'inverse, en dessous de 9, et même en dessous de 9, ça devient des caractères qui sont petits. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser, mais des caractères qui ont une force de corps de 8 ou 9, on va réserver ça à des trucs comme, par exemple, je ne sais pas moi, les notes de bas de page, par exemple, ou des légendes de photos. Parce que ça, c'est des éléments annexes, moins importants, donc on va les rédiger dans des corps plus petits. Par contre, en dessous de 7 points, là, ça devient vraiment petit, et on considère en général... Alors, j'ai dit en général, je prends des précautions, parce que ça dépend évidemment de la police. Ce ne sera pas la même chose si vous avez du Mrs. Yves ou du Verdana. Verdana, il taille très très grand, donc peut-être que la limite sera un peu plus bas. Mais, en général, on considère qu'en dessous de 7 points, c'est la limite de la lisibilité. Normalement, on ne compose jamais rien qui doit être lu dans des corps plus petits que 7, parce que ce n'est pas lisible. Et donc, l'idée de Thomas Huot-Marchand, c'est précisément de faire une police qui fonctionnera entre 6 et 2 points, donc dans un cas extrême, de taille de caractère très petite. Javal avait fait une police qui a été gravée par Charles Dreyfus, un typographe parisien, pour un usage encore 2 ou encore 1, mais l'idée est intéressante. Il y a deux polices différentes, en fait. Au-dessus, vous avez la police encore 2, en dessous, vous avez la police encore 1. C'est évidemment agrandi. Et en fait, l'idée de Javal, qui va être reprise par Huot-Marchand, c'est de se focaliser sur ce qui nous permet de faire la différence entre les lettres. Quels sont les signes distinctifs des lettres ? Ce n'est pas idiot, mais on va voir que Huot-Marchand le fait beaucoup mieux. Alors, avant de commencer, à passer les caractéristiques en revue, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est une erreur de croire que nous lisons de manière linéaire. Je pense que vous en avez déjà parlé ici, mais si vous regardez quelqu'un qui lit une page, vous allez voir les yeux qui partent dans tous les sens. Et en particulier, même si on lit globalement par ligne, on va faire des allers-retours en permanence sur cette ligne. Et on va passer sur certaines lettres. En fait, ce que nous faisons avec nos yeux quand nous lisons, c'est principalement de la reconnaissance de forme. Il y a des méthodes comme ça qui fonctionnent. C'est la méthode des profils. Si vous avez des petits frères ou des petites sœurs qui apprennent à lire à l'école primaire, quand on apprend à lire, on travaille parfois avec les profils de mots. Et donc, on va avoir une liste de mots écrits en minuscules. Et puis, à la page suivante, vous allez avoir le profil. Alors, le profil, c'est quoi ? Quand vous avez un O, on le remplace par un carré, un A aussi, un E aussi, un L. Ce sera un rectangle, parce que le L monte, et puis un P, ça descend, donc on aura un rectangle vers le bas. Et donc, vous allez avoir juste le profil du mot. Et en fait, c'est assez étonnant, mais tout le monde peut le faire. On reconnaît très facilement les mots. Parce que le profil de la lettre, c'est quelque chose qui nous parle, le profil du mot. Et donc, effectivement, quand on lit, on ne regarde pas du tout toutes les lettres. On regarde les endroits signifiants, les endroits qui nous semblent signifiants, qui sont différents pour tout le monde. Donc, on ne peut pas non plus effacer le reste, parce que chacun fait des trucs différents. Et nous-mêmes, d'une fois à l'autre, on voit des endroits différents. Mais en gros, en prenant quelques points sur le texte, on arrive à reconstituer le texte. C'est le cerveau qui fait le boulot, et donc ça nous permet de lire plus vite. Lire lettre par lettre, c'est parfaitement inefficace. On n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça explique certaines choses. Par exemple, des textes comme celui-ci, où il y a un souci. Mais peut-être bien que... Alors, là, c'est vraiment gros, donc logiquement, vous devez le voir tout de suite. Mais si je ne vous préviens pas et que je vous donne un texte comme ceci, peut-être bien que vous allez lire une ligne ou deux avant de vous rendre compte qu'il y a un souci dans les mots. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu qu'il y avait un souci ? Non ? Tout le monde l'a vu ? En gros, les profils des lettres sont les mêmes. Simplement, il y a des inversions de lettres, il y a des fautes d'orthographe, il y a des trucs comme ça. Mais en gros, le profil de la lettre est le même et donc on arrive parfaitement à lire. Il est tout à fait lisible, ce texte. Malgré qu'il soit très très mal écrit, il est tout à fait lisible. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous lisez ce texte de la même manière que vous liriez un autre texte. Votre oeil tombe sur des repères et comme il a des repères, ça marche, il avance. Après, qu'est-ce qui constitue un repère à la fois dans la lisibilité ? Donc, legibility, le fait de reconnaître une lettre comme étant cette lettre-là et pas une autre. Et qu'est-ce qui nous permet d'assembler les lettres et de faire des mots ? C'est évidemment un peu complexe, mais il y a des principes qu'on peut dégager. Par exemple, le bas et le haut. On ne lit pas en déchiffrant une lettre après l'autre, on déchiffre des images de mots, mais on utilise plutôt le haut. Là, ce mot-là, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non ? Alors, je l'ai coupé précisément entre la ligne de base et la hauteur d'x. Et si je prends le dessus ? Alors, je triche évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations graphiques dans ces lettres-là que dans les autres. Sauf que je ne triche en réalité pas. Dans toutes les lettres, il y a plus d'informations sur le haut des lettres que sur le bas. Mais, ce n'est pas pour ça qu'on est plus attentif à ce qu'il y a en haut. On est plus attentif à ce qu'il y a en haut, donc nous détaillons les lettres plus sur la partie supérieure. ça va ensemble. Il n'y a pas de rapport de causalité inverse dans ce cas-là. Donc, silhouette, effectivement, j'ai coupé au même endroit, mais on le reconnaît beaucoup mieux. Et d'ailleurs, notre capacité à reconnaître les lettres avec seulement la moitié supérieure, il y a un notaire français qui s'appelle Maître Leclerc, qui a eu une idée tout à fait géniale, qui s'est dit je vais diminuer de moitié la quantité de papier que j'utilise. Je ne vais imprimer que la partie supérieure des lettres et comme ça, je vais tasser plus les lignes, ce qui est complètement con parce que de toute façon, si je mets des moitiés de lettres mais que je colle l'autre moitié tout près, vous n'allez plus reconnaître rien du tout. Il faut qu'il y ait un vide pour que vous reconstituiez ce qu'il y a en dessous, donc ça ne marche pas. Comme quoi, on peut être notaire et être un petit peu trop pressé pour croire qu'on est intelligent. Bref. Donc, le gain d'espace en fait est totalement nul si on fait ça. Voilà. C'était donc le mot silhouette, effectivement. Donc, le haut, le bas. Le haut est toujours une partie plus importante. Alors, c'est un principe de graphisme aussi. Quand vous faites une composition... Arrête de parler, tu m'énerves. Quand vous faites une composition, la partie haute est toujours plus importante aussi. Dans une affiche, dans 99 cas sur 100, la partie haute de l'affiche est la partie la plus importante et donc va constituer une accroche pour le reste. On peut composer une affiche différemment mais c'est vraiment l'exception. En principe, on commence à lire une affiche par le dessus et donc on va avoir besoin d'avoir un titre important. Ce sera aussi pour ça qu'on va décaler les marges en mise en page. Je vous ai déjà parlé de rectangles d'empagement lundi. On va en reparler lundi prochain et vous allez voir que ça a un rapport aussi avec ça. Donc, le haut, le bas. Le contraste aussi est quelque chose de très important puisque le contraste, en fait, alors c'est très difficile de mesurer le contraste. Je ne peux pas vous donner des données faciles à comprendre que le contraste, en gros, c'est le rapport entre la quantité de noir et la quantité de blanc. Mais je pourrais vous donner des contrastes en pourcent mais c'est extrêmement compliqué puisque les formes des lettres sont par nature très compliquées. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que quand on a trop de contraste ou trop de densité, donc des lettres trop grasses ou des lettres avec trop de contraste entre pleins et déliés, eh bien, c'est moins lisible. On le sait d'ailleurs puisque vous vous souvenez quand on a vu les didones, je vous ai expliqué que les didones, c'était des caractères qui étaient très élégants mais qui étaient en général assez mal adaptés aux textes longs. Composer un livre en entier avec une didone, ce n'est pas super sympa pour le lecteur parce que ce n'est pas facile à lire. Et voilà, on doit rester dans des valeurs de contraste et de densité moyenne. Ça semble idiot, ça semble trivial comme déduction mais il fallait en faire l'expérience et effectivement, Uyau Marchand démontre que quand on a trop de contraste ou pas assez de contraste, trop de densité ou pas assez de densité, eh bien, c'est peu lisible. Il y a aussi la question de la hauteur et de la largeur. Pour ça, en fait, on peut faire d'autres textes qui se basent sur la variation horizontale ou verticale de la quantité de texte. Si vous prenez une feuille avec du texte écrit, si vous la pivotez à l'horizontale, vous allez réduire l'encombrement horizontal des caractères et donc mettre plus de signes dans une ligne mais ce sera moins lisible. Les caractères trop étroits ne sont pas lisibles. Il préférera ceci. A l'inverse, des caractères dans un corps donné mais réduits verticalement, des caractères qui sont élargis et en plus petit corps, ce sera peu lisible aussi. Donc, là aussi, comme pour le contraste, il semblerait que les valeurs extrêmes nuisent à la lisibilité. Là aussi, c'est relativement trivial mais bon, il fallait le démontrer donc il l'a fait. On essaye d'avoir des lettres qui ont un rapport hauteur-largeur pas carré, ça ne marche pas carré, mais le rapport entre l'approche de la lettre et la force de corps doit être légèrement rectangulaire vers le haut. Alors, il ne donne pas vraiment de proportion au marchand mais on peut imaginer qu'entre 110 et 120% de hauteur pour la largeur, on doit être à peu près dans le bon. Plus, ça devient un caractère qui est très haut, qui n'est pas plus lisible. Moins, ça devient un caractère qui est plus carré voire horizontal et ça ne va pas non plus. Tout ça pour des lettres moyennes évidemment. Calculez ça pour un A, un E ou un O. Pour un M minuscule, vous imaginez bien que la lettre va être plus large. C'est logique aussi. Pensez aussi à ce que je vous ai dit avec la mesure du quadratin. Vous vous souvenez ce que c'est ? Un quadratin ? Comment est-ce qu'on évalue un quadratin ? C'est quoi le quadratin ? Il va y avoir du boulot pour janvier, je vous le dis moi. Le quadratin, c'est la chasse d'un M capital dans une police donnée. Il y a des exceptions mais normalement, le quadratin se définit comme la chasse, la largeur du M capital. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit de la chasse du M capital ? Elle est égale à quoi ? A la hauteur d'X. Non. Bien essayé, mais pas à la hauteur d'X. A 12 points. Et si je suis encore 72, c'est quoi ? Elle est égale à la force de corps. Le M capital s'inscrit dans un carré. Je vais arrêter de vous poser des questions, ça me désespère un peu. Alors, voilà les principes. Principes principaux, on ne dit pas ça. Les principes les plus importants qui sont à l'œuvre dans minuscules. Premier principe, le principe du contraste modéré. Il faut que la graisse soit moyenne pour avoir un contraste entre caractère et fond qui soit moyen, un gris typographique qui soit neutre. Et un contraste entre plein et délié qui doit exister. Un caractère est plus lisible s'il y a un contraste entre plein et délié, moins lisible s'il n'y a pas de contraste entre plein et délié. D'accord ? Donc le contraste est un élément de reconnaissance facilité. un élément qui augmente la lisibilité. Mais un contraste moyen. On doit avoir peu de contraste entre plein et délié. Un petit peu, mais pas trop. L'axe des graisses, puisqu'il y a des plein et déliés, doit être vertical. Un caractère est plus lisible si l'axe des graisses est vertical. D'ailleurs, ça, en fait, vous le savez, puisque quand on a vu l'histoire de la typographie, vous savez que l'axe des graisses se redresse au fur et à mesure de l'histoire de la typographie. que l'axe des graisses à partir des réals, il est vertical pour des raisons de lisibilité, pas seulement pour des raisons esthétiques. La chasse des caractères, c'est le 3 à l'écran. La chasse des caractères, je vous l'ai dit, un caractère doit, en principe, être légèrement rectangulaire avec la hauteur verticale. ça aide l'œil d'avoir un caractère qui est un peu plus haut que large. Pas trop, mais un peu. La grosseur d'œil, ça, ce n'est pas vraiment une révolution. La partie la plus importante dans un caractère, c'est toujours l'œil, donc la partie située entre la ligne de base et la hauteur d'X. Et donc, si on veut faire un caractère qui soit très lisible en petit corps, on a tout intérêt à diminuer, vous voyez ce qui est marqué par un petit segment ici, diminuer la hauteur des descendantes et la hauteur des ascendantes pour, dans la force de corps, donner le plus de place possible à la grosseur d'œil. L'œil est la partie la plus remarquable de la police. Alors, en 5, les empattements. Une police à empattements est plus lisible qu'une police sans empattement. A condition que les empattements ne soient pas trop encombrants. Donc, au niveau des familles, c'est quelle famille ça ? Minuscule. Je devrais avoir une petite musique d'interlude en fait à passer pendant que je vous posais des questions. J'avais dit que je vous posais plus de questions pourtant, que c'était déprimant. Alors, les empattements, ils sont comment ? Quelle police a des empattements rectangulaires ? Quelle famille de police a des empattements rectangulaires ? Non, vous êtes vraiment désespérant. C'est des mécanes. Minuscule est une mécane. Mais il faut le dire plus fort, mon garçon. Ah ben oui, mais non, mais voilà, si ça s'entend à deux places devant toi, moi je n'entends pas. le tout n'est pas d'avoir la bonne réponse, le tout est d'en être sûr, sinon on n'ose pas la mettre sur sa feuille d'examen et ça, ça ne compte pas évidemment. Donc c'est effectivement, bravo, une mécane. Le 6, ce sont des pièges à encre. Je vais y revenir dans un instant, mais ici le piège à encre est un petit peu particulier, dans le sens où on a un peu l'impression que le premier fût du M va s'écarter de l'épaule qui revient raccorder le deuxième fût. Et pourquoi ? Parce qu'il s'avère que hop, excusez-moi, voilà, ici, et bien il s'avère que cette forme-là, cet angle-là, est un repère important pour la lecture du M minuscule. Souvent, notre œil s'arrête là. Donc, il faut imaginer que ceci va être mis en très, 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 très petit corps. Si c'est en petit corps, forcément, si l'angle est très fermé, on va moins le voir. En plus, on va faire des pièges à encre dans ces polices parce que ça va être en tellement petit corps qu'on peut même avoir un super papier, une super encre, il n'y a rien à faire. Ça va engraisser, ça va empâter. Donc, il va y avoir un souci. Donc, on va ouvrir l'angle de manière à ce que même s'il engraisse un peu, on voit toujours cet angle et il soit toujours reconnaissable. Donc, on n'aura pas ça que là, on aura ça sur les P et les Q minuscules, par exemple. Donc, on va ouvrir l'angle. Vous voyez qu'il y a un demi-empattement ici mais on a basculé le FU pour ouvrir plus l'angle pour ne pas qu'il se bouche. Il y a des trucs aussi. Regardez les empattements ici. On va faire des demi-empattements sur les deux autres jambes du M simplement pour ne pas que ça bouche le bas du caractère et qu'on voit l'ouverture. C'est pour ouvrir un peu plus l'espace dans le M. Le 7, évidemment, c'est l'œil de la lettre qui doit être le plus important possible et ouvert parce que ce n'est pas le tout d'avoir une grosseur d'œil qui soit importante, donc une hauteur d'X qui soit haute dans la force de corps. Le tout, c'est que la forme ne soit pas écrasée. Souvenez-vous, par exemple, de la pence du A dans Garamond. Comment est-ce qu'on reconnaît Garamond ? On reconnaît souvent Garamond parce que sur le A, la pence est écrasée comme ça. Elle a l'air d'être un peu allongée vers le bas. Pourtant, elle a la hauteur requise mais elle n'est pas ouverte. Donc on va ouvrir les espaces que ce soit les espaces fermés, les yeux fermés comme ici, ou les ouvertures dans le C et le E. Ça, vous l'avez vu déjà dans l'Earview Highway. Ça, c'est un critère de lisibilité important. On va ouvrir le C. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un C et un O ? C'est l'ouverture. C'est la même forme mais il y en a une des deux qui est ouverte. Donc par exemple, de l'Helvetica qui est une police particulièrement fermée, une caractéristique de l'Helvetica c'est justement d'avoir ces terminaisons qui sont horizontales qui vont créer des lignes au milieu de la ligne de caractère qui vont donner une esthétique qui vont aider l'œil à suivre mais en même temps pour faire ça dans le C par exemple les deux branches à la courbe du C est obligée de se refermer très fort. Si vous mettez de l'Helvetica encore quatre vous ne verrez pas la différence entre un O et un C c'est impossible l'ouverture est trop petite. Donc un critère de lisibilité c'est effectivement d'ouvrir la lettre la lettre C et la lettre E ce sont les deux plus importantes de ce point de vue là. Donc on les ouvre ce qui augmente leur lisibilité. Donc des ink-trap avec le fût qui s'écarte pour ouvrir l'angle et puis des ink-trap plus traditionnels vous vous souvenez de Bell Centennial cette police qui comporte des ink-trap parce qu'elle est faite pour être employée sur du mauvais papier dans ce cas-ci minuscule comporte des ink-trap partout mais pas spécialement parce que c'est du mauvais papier ou de la mauvaise angle simplement parce que c'est tellement petit que tout ce qu'on peut faire pour rendre l'angle plus visible c'est le bienvenu naturellement. Alors minuscule en fait c'est pas une police je vous mens un peu en disant ça c'est cinq polices différentes il y a du minuscule 6, 5, 4, 3 et 2 et donc quand vous composez en deux points vous êtes censé utiliser minuscule 2 il est fait pour ça chaque police est faite en fonction de et il y a des variantes entre les polices alors bien entendu ici j'ai ramené les polices à une taille équivalente la police ne taille pas plus grand j'ai agrandi les caractères pour qu'ils aient à peu près une hauteur équivalente je ne sais pas à combien ils sont là mais ils sont plus grands mais c'est pour vous montrer les différences entre les polices donc ça c'est minuscule 6 minuscule 6 vous voyez alors effectivement les empattements qui limitent bien le truc les pièges à encre les descendantes qui sont petites les ascendantes qui sont petites aussi mais alors curieusement il y a du dépassement en général on parle de dépassement des rondes ici c'est juste un dépassement de l'empattement il n'y a pas d'arrondi mais ça dépasse c'est aussi un critère de reconnaissance mais donc voilà il y a toutes les caractéristiques dont on vient de parler en plus petit en corps 4 il y a ça plus d'autres déjà regardez l'espace des ascendantes l'espace des descendantes l'espace des ascendantes proportionnellement à la force de corps il s'agrandit l'espace des descendantes il rétrécit et ça va provoquer des différences sur les ascendantes il ne va plus y avoir de dépassement on est dans un corps tellement petit qu'un dépassement ne voudrait plus rien dire donc ici les capitales et le L majuscule le L minuscule je vais y arriver ont la même hauteur ok ? vous remarquez aussi une chose la chasse la police en corps 4 chasse plus large que la police en corps 6 pourquoi ? parce que c'est assez évident plus la force de corps est petite plus le caractère est petit plus on a besoin d'espace entre les lettres pour bien voir que c'est des lettres différentes donc on facilite la vision des lettres en faisant ça on ne l'augmente pas d'une manière effrénée mais ça chasse un peu plus large on augmente aussi un peu la largeur de la lettre c'est pas que l'approche c'est vraiment la largeur de la lettre qui change alors les lettres sont aussi un petit peu plus grasses pas toutes regardez le L il a à peu près la même graisse par contre le H est assez nettement plus gras et le P là il y a un détail qui est intéressant regardez ce qui se passe avec le P il ne touche plus la ligne de base pourquoi ? parce que l'espace des descendants il s'est réduit il s'est réduit il s'est réduit pourquoi ? pour qu'on puisse avoir la plus grosse grosseur d'oeil possible parce qu'on est dans quelque chose de très petit donc on favorise la grosseur d'oeil donc on rogne sur les ascendantes et sur les descendantes oui mais si on fait ça le problème c'est que la descendante si ma courbe arrivait jusqu'ici la descendante je ne la verrais presque plus surtout avec un empattement donc ce que je vais faire c'est que je vais tricher un petit peu comme avec le G vous vous souvenez de ce que je vous avais expliqué avec le G généralement les G principalement dans les polices avec empattement les réals les garald et bien on a une pence du G donc le cercle supérieur qui ne va pas occuper toute la hauteur d'x toute la hauteur d'oeil elle est plus haut et comme ça on a un peu plus de place pour dessiner la boucle en dessous qui est une forme complexe et bien en fait on fait la même chose ici on remonte la pence donc c'est un tout petit peu plus petit ça ne se voit presque pas de toute façon c'est tellement petit ça ne se voit presque pas mais ce quart de millipoil ici en plus c'est déjà ça de gagné qui va permettre d'assurer un peu plus de lisibilité sur le P donc on rajoute encore des trucs vous voyez plus ça devient petit plus on rogne sur les détails et on essaye d'ajouter un peu le truc alors en deux points donc il faut vous imaginer que deux points ça veut dire que de là à là vous avez deux tiers de millimètre c'est pas grand donc on a des lettres qui sont vraiment super 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 petites donc on conserve les idées du 4 mais on va changer des choses par exemple ici même en surélevant la pence il reste quand même trop peu de place pour que ce soit lisible donc on va charcuter l'empattement on va carrément le supprimer à gauche pour qu'il ne vienne pas empiéter sur les lettres précédentes on va le raccourcir à droite comme ça on a un empattement c'est important d'avoir un empattement parce qu'en petit caractère un trait très petit on voit mieux ses limites s'il a des empattements voilà forcément parce que c'est très perpendiculaire donc on voit mieux la limite mais on va vraiment faire minimum ici on va simplifier le dessin on va avoir un trait vertical puis un trait qui part à gauche mais c'est tout l'intérieur on ne va plus avoir la possibilité de faire un arrondi pourquoi ? parce qu'un arrondi de cette taille là il est tellement petit qu'au moindre empattement il va disparaître alors ça va être plus facile de reconnaître une forme rectangulaire qu'une forme ronde une forme rectangulaire bah oui même si les coins s'empattent un peu c'est pas grave il restera toujours bien un espace donc on va faire une forme rectangulaire on va privilégier la forme rectangulaire le n c'est pareil regardez ici les empattements qui disparaissent le h c'est encore plus typique pourquoi est-ce qu'on a des obliques ici à l'intérieur tout simplement parce que on supprime ici l'empattement intérieur on ne fait plus que des demi-empattements donc on va garder la forme oblique qui va suggérer l'empattement ok mais qui va en même temps amincir le fût sur le haut pour qu'on voit bien qu'à un moment donné le fût il s'arrête il y a une traverse on est vraiment à l'extrême limite de la lisibilité ici donc tous les trucs sont bons quand on voit un o ou un g par exemple en minuscule ça devient le o en minuscule 2 c'est un petit carré qui va occuper à peu près l'espace ici de l'œil du p un carré plein ce n'est pas un carré vide pourquoi ? parce que ce qui est important pour nous dans le o c'est de voir que c'est le plus petit signe c'est juste un rond et on verra un rond si on a un point carré sur la feuille on verra un rond on va passer sur les angles et on verra un rond on n'a pas besoin d'avoir un rond qui soit creux ce n'est pas pertinent par rapport à la lecture le g il est aussi particulier regardez ça donc on a effectivement le truc où il ne touche pas la ligne de base mais la boucle en fait on en a la moitié et ça suffit on voit un g ça fonctionne mais il est vraiment très très stylisé donc voilà typographie minuscule 2 3 4 pardon minuscule 6 5 4 3 et 2 dans l'ordre donc vous voyez le haut ce que je vous disais et le g encore 2 même principe que le haut on ne dessine pas la pence de la lettre on met un carré plein et ça suffira pour qu'on devine la forme de la lettre c'est très très stylisé c'est une police que vous n'allez pas probablement pas utiliser pourtant c'est une police qui est utilisable elle contient par exemple des chiffres alignés et des chiffres elzéviriens des chiffres capitales et des chiffres elzéviriens si vous remarquez ici donc partie de gauche on voit bien que les chiffres occupent des hauteurs différentes mais donc ça a été redessiné il y a aussi plein de caractères spéciaux des exposants des indices des fractions etc il est bien évident forcément que plus la lisibilité est critique puisqu'on est en petit corps plus on a besoin de faire des glyphes de ligatures parce que ça ne suffira pas d'employer les lettres qui existent et puis de les triturer à cette taille là c'est du suicide de triturer les lettres il faut vraiment qu'on prenne des précautions avec les lettres les unes les unes à côté des autres donc voilà très chouette police qui comprend voilà des exemples de ligatures FF et FFL alors la ligature oui ça c'est intéressant la ligature FFI vous voyez ce qui est en bleu sur la deuxième ligne c'est un glyphe c'est une ligature parce qu'en fait si vous regardez le I de la ligne du dessus il comporte un demi-empattement au dessus et un empattement complet en dessous et la version ligature on a supprimé l'empattement du dessus donc c'est une forme contextuelle du I qu'on va employer lorsqu'il est précédé de 2F pourquoi est-ce qu'on fait ça ? parce que si on ne le fait pas forcément le demi-empattement il va venir à côté des traverses et ça ne va pas être beau ça va provoquer une confusion donc même si ça ne se touche pas c'est une ligature c'est un glyphe qui représente trois lettres d'accord et donc il y a aussi des signes graphiques notamment des flèches qui sont intéressantes voilà minuscules c'est un bon exemple de toutes les caractéristiques qui donnent de la lisibilité aux lettres donc par exemple si vous voyez si vous comparez un univers et un Fruttiger ou un Verdana vous allez constater que le E dans Fruttiger ou dans Verdana il est ouvert il remonte très peu ce qui fait que ça ouvre l'espace inférieur de la lettre ça en fait c'est un critère de lisibilité voilà en petit corps dans de mauvaises conditions le E sera plus lisible comme ça c'est pour ça que Fruttiger le fait son caractère Fruttiger pour l'aéroport d'Orly c'est de la signalétique ça doit être vu rapidement dans de mauvaises conditions donc on ne va pas passer son temps en faire un E tout fermé ça ne marchera pas on fait un E qui est ouvert pour favoriser la lisibilité ça va ensemble donc ces caractéristiques là même si vous ne les utiliserez pas directement je pense que c'est intéressant pour que vous soyez capable de juger immédiatement la lisibilité d'une police alors gris typographique ça n'a pas seulement à voir avec la lisibilité ça a à voir avec la hiérarchie de l'information la hiérarchie ça consiste tout simplement à faire en sorte que les lecteurs comprennent le rôle des différentes parties d'un texte dans une affiche c'est extrêmement flagrant la première chose qu'on doit faire quand on compose une affiche c'est rassembler le texte qui doit figurer sur l'affiche savoir ce qui est important ce qui n'est pas important ce qui doit être lu en premier ce qui doit être lu en dernier et en fonction de ça on va décider des caractéristiques typographiques alors un grand principe que vous ne respectez jamais à mon grand désespoir c'est le principe d'économie c'est très très difficile pour vous quand vous ferez des mises en page pour moi pour le cours de culture artistique au deuxième quadrimestre je vous le redirai mais je vais déjà vous le dire maintenant l'information est transmise par les noirs et organisée par les blancs transmise par les noirs transmise par l'encre en général généralement quand on imprime quand on présente de l'information généralement les caractères sont plus foncés que le fond ok généralement on écrit en noir sur blanc je ne fais pas des affiches en noir et blanc je ne peux pas donc l'information est transmise par les noirs et organisée par les blancs qu'est-ce qui marque la différence entre deux colonnes du rien du vide un encadré en typographie c'est pas du texte autour duquel on a tracé une ligne ça c'est pas un encadré c'est un encadré avec un filet autour de soi c'est pas non plus une couleur de fond ça c'est un encadré avec une couleur de fond un encadré c'est un texte qui est à part du reste du texte et on doit le voir pourquoi ? parce qu'il y a suffisamment d'espace autour de lui ça c'est un encadré quand on veut organiser du texte sur une page notre principal outil c'est le blanc le vide en mise en page je vous parlerai de système pour calculer la taille des marges je suis toujours un petit peu hésitant à le faire parce que généralement vous écoutez la moitié de ce que je dis et puis vous calculez vos marges et puis ça ne s'adapte pas du tout à votre mise en page mais bon on essaiera de vous donner des trucs quand même en système de mise en page mais il y a un truc que vous devez retenir je ne sais pas si vous arriverez à l'appliquer parce que c'est très angoissant pour vous le blanc je le vois bien une page là il y a du blanc en vide je vais mettre une photo de petit chat tout le monde aime bien les petits chats parce que là il y a du blanc et vous remplissez les pages et c'est une erreur c'est une erreur parce que notre principal outil pour organiser l'information c'est le vide à quoi est-ce qu'on reconnait un imprimé luxueux parce qu'il comporte énormément de vide de blanc de grande marge donc je n'ai pas terminé ma phrase quand vous calculez des marges par exemple pour un travail de typographie ou pour un travail de système de mise en page ou pour un travail de culture artistique vous allez prendre votre feuille vous décidez la taille des marges et bien multipliez-la par deux s'il vous plaît et vous serez proche de la vérité je vous jure que c'est vrai dans tous vos imprimés enfin dans tous vos imprimés dans une grande majorité de vos imprimés je constate que les marges sont trop petites vous avez peur du vide vous avez peur du blanc comme si le blanc c'était mal et qu'il fallait absolument le remplir je peux comprendre ça c'est ordinaire c'est pas grave mais si vous voulez faire du graphisme professionnel vous devez apprendre à ne plus avoir peur du blanc à utiliser le blanc pour par exemple laisser beaucoup d'espace autour d'un titre ce qui vous permettra d'avoir un titre qui est très important malgré qu'il n'est pas très gros et pas très gras d'accord utilisez le blanc servez-vous le plus possible du blanc c'est votre outil pour l'organisation du sens sur la page c'est pas le seul outil le principe d'économie veut qu'on utilise le moins possible d'artifices quand vous devez mettre une ligne sur la page pour séparer deux éléments c'est un aveu d'échec il ne faut pas utiliser de lignes il faut en utiliser le moins possible parfois on ne peut pas s'en passer mais ça doit vous faire mal d'utiliser des lignes vous devez souffrir physiquement quand vous tracez une ligne vous mettez du blanc tout va bien vous ne faites rien mais les lignes c'est mal mais au delà de l'utilisation du blanc quand vous mettez du texte en place bien sûr vous allez utiliser des enrichissements typographiques qui vont vous servir à créer une hiérarchie vous allez avoir le premier truc que vous allez faire c'est créer un gris typographique un style de base pour le texte courant de votre mise en page et puis ensuite vous allez enrichir par endroit ce texte là et il y a une hiérarchie des enrichissements il y a un ordre l'enrichissement le plus faible le plus discret c'est l'italique si vous arrivez à n'utiliser que l'italique dans un texte pour mettre en évidence des choses qui doivent l'être vous avez vraiment tout bon c'est parfait l'italique c'est la même chose que le souligné je vous rappelle qu'en typographie on ne souligne pas on ne met jamais de petites lignes en dessous des lettres c'est mal italique quand je veux par exemple dans un texte signaler que un mot est un mot en latin ou en anglais ou dans une langue étrangère je vais le souligner je vais le mettre en italique quand je veux signaler qu'une partie d'une référence bibliographique est le titre je vais la mettre en italique c'est l'enrichissement le plus faible le plus basique les textes de plus bas niveau dans un les titres de plus bas niveau dans un texte on peut simplement les mettre en italique et la plupart du temps ça suffit à condition d'avoir une bonne gestion des espaces avant après tout ça ensuite un peu plus important on a la capitalisation composer un texte ou une partie de texte en capital plutôt qu'en bas de casse plutôt qu'en minuscule je vous ai expliqué aussi l'usage des petites capitales si c'est un mot dans un texte vous avez toujours intérêt à travailler en petite capitale parce que ça va marquer un enrichissement on va le voir mais la grande capitale est un gros dérangement du gris typographique il vaut mieux travailler en petite capitale vous avez alors plus le rythme de la phrase qui est respecté puisque les petites capitales vous vous en souvenez c'est la forme des grandes lettres la forme des capitales mais qui va jusque la hauteur d'x pas plus haut vous pouvez vous dire que c'est des points à chaque fois italique c'est un point batca sous capital c'est deux points la graisse c'est trois points quand on ajoute une graisse quand on fait un changement de graisse sur un caractère c'est trois points c'est plus la couleur c'est encore plus c'est quatre points la taille quand je dis taille c'est la largeur aussi si vous ne changez pas la force de corde mais que vous changez condensé élargi là vous changez la taille vous changez la taille horizontale donc ça ça va être cinq points le changement de police c'est 150 points et le but du jeu c'est d'avoir le moins de points possible donc quand vous mettez en page un texte et que vous devez créer une hiérarchie alors c'est quoi une hiérarchie ? vous allez partir du texte de base et puis vous allez créer des styles pour les titres là je me place dans le cadre d'un imprimé long si vous faites une affiche vous allez prendre les différents éléments puis vous allez voir quelles caractéristiques typographiques vous attribuez à chaque partie donc plus vous utilisez de différences et plus vous utilisez des enrichissements qui sont chers vous n'avez qu'à considérer que c'est un prix à payer plus c'est cher moins c'est bien donc faites gaffe à ce que vous faites essayez d'utiliser des choses les plus sobres possibles par exemple je ne connais pas de cas où il serait nécessaire de mettre un titre en gras et en italique et dans une force de corps plus importante et avec une couleur c'est pas possible il y en a trop il y a forcément des choses inutiles si vous avez plusieurs niveaux de titres dans un imprimé vous allez partir du texte de base et puis vous allez à la fois faire en sorte que les titres se différencient suffisamment du texte et en même temps que les titres soient différents entre eux donc si vous avez trois niveaux de titres le plus bas vous allez peut-être juste mettre le texte en italique et puis celui au-dessus vous allez peut-être juste le mettre en gras peut-être un petit peu plus grand et puis le niveau encore au-dessus le plus haut niveau de titre ça va peut-être être encore un peu plus grand et avec une couleur ok mais soyez parcimonieux dans vos usages des enrichissements parce que c'est vraiment ça peut être très vite problématique et très vite kitsch alors à quoi ça sert de faire ces enrichissements et bien ça sert à hiérarchiser l'information voilà par exemple un cv de quelqu'un qui j'espère ne veut pas être graphiste je ne vois pas vraiment mais j'espère que c'est pour faire avocat ou croque-mort parce que à mon avis c'est avocat oui c'est ça ça ne veut rien dire des gens qui ont fait l'école de droit et qui veulent être graphiste tout le monde a droit à un rêve tout le monde a droit à un rêve je ne veux pas leur ôter ça donc effectivement comme graphiste ne faites pas ça ici qu'est-ce qu'on a comme enrichissement déjà on a beaucoup de lignes alors ça c'est déjà mal parti quand vous avez un imprimé simple avec quelques sections et que vous voyez des filets des lignes déjà ça sent l'oignon et puis après vous avez quoi ? vous avez de la capitalisation et du gras c'est tout donc au niveau de l'enrichissement typographique effectivement il n'y a pas beaucoup mais peut-être que pour la quantité de texte il y a vraiment un peu que donc voilà mais ça c'est c'est assez mal hiérarchisé on ne voit même pas voilà ah oui effectivement donc ah ben tu vois Bachelor of Arts en biologie je ne sais pas donc voilà après tout dépend tout dépend de ce qu'on veut faire si on veut graphiste ceci ça ne correspond pas vraiment alors voilà c'est vrai graphiste alors je vais essayer d'évacuer les jugements de valeur de ce que je dis parce que bon ou pas bon franchement on s'en fiche mais qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas visiblement ici la personne a décidé d'utiliser une majorité de la surface pour un motif graphique déjà moi je trouve ça dommage parce que le motif graphique ici en l'occurrence il n'est pas d'une originalité folle c'est pas quelque chose qui démontre un savoir-faire extraordinaire si ça tombe c'est même un clip art qui a été repris et déformé donc ça ne vaut peut-être pas la peine d'y consacrer une telle surface par ailleurs ça a beau être une démonstration graphique ceci c'est quand même un CV donc là les informations elles s'occupent un cinquième de la surface c'est peut-être un peu peu par ailleurs il n'y a pas d'enrichissement typographique il y a de la hiérarchie parce qu'il y a des espaces donc on voit quand même les différents blocs de texte mais lesquels sont importants lesquels ne sont pas importants je n'en sais rien il faut que je lise pour que je lise tout pour arriver à comprendre ce que sont les différentes parties c'est embêtant après il y a aussi la question du nom donc ça ne me pose pas vraiment de problème que le nom soit en bas mais par contre il y a un problème il y a peut-être un problème avec les initiales c'est assez bizarre alors généralement j'ai eu la question au premier premier cours de ce matin donc je vous le redis généralement quand on place du texte sur la gauche on le place de haut en bas pourquoi ? parce que quand on place du texte à gauche en fait il va s'appuyer sur une ligne de base qui va être forcément à droite puisque le texte est vertical donc on lit de base en haut donc la ligne de base est à droite donc la ligne de base le texte va nous emmener la lecture du texte va nous emmener vers la droite vers le reste de la page si on met du texte vertical sur la droite on va faire le contraire on va lire de haut en bas parce que la ligne de base étant vers la gauche quand on lit ça va nous emmener vers le reste du contenu de la page qui est donc à la gauche de ça alors ici en fait on a deux initiales donc je ne comprends pas pourquoi en fait elles sont verticales alors oui effectivement le sens de lecture va nous emmener des initiales vers le nom et puis on va excusez-moi et puis on va lire le nom et puis ça nous emmène sur la droite donc je comprends l'idée du sens de lecture mais je ne vois pas l'utilité de ceci ça me pose un problème ce qui me pose le plus de problèmes c'est donc le peu de surface laissé au texte alors que c'est censé être les informations les plus importantes et par ailleurs le manque de mise en évidence typographique qui fait qu'on ne s'y retrouve pas en fait il y a beau y avoir pas beaucoup de texte on ne sait pas à quoi on a affaire un autre exemple toujours dans des résumés ça j'aime encore bien donc on a la silhouette et puis la typographie tout autour de la silhouette à la manière un peu d'une planche anatomique d'une explication avec des légendes etc on a un traitement typographique hiérarchisé avec l'usage de la couleur de la taille du gras ça reste relativement sobre il n'y a pas de changement de police tout est dans la même police on a une mise en évidence du nom qui est quand même la partie la plus importante sur un CV qui est au centre de la tête si j'avais deux reproches à faire à ceci c'est d'abord que ce qui ressort c'est d'abord le nom et puis les titres mais ce qui est le plus important dans un CV à part le nom c'est les coordonnées si ce gars m'intéresse je veux pouvoir le recontacter vite et là peut-être qu'il faut que je cherche un petit peu trop pour avoir les coordonnées bon en même temps je dis ça mais les coordonnées peut-être que si j'ai la feuille en main je vais mieux m'y retrouver il ne faut pas oublier qu'ici je projette à l'écran donc c'est un gras aussi mais alors le deuxième reproche que j'ai à faire il est peut-être un peu plus embêtant c'est que c'est vraiment très chargé alors c'est très difficile de faire un CV qui soit concis quand on a un peu d'expérience professionnelle ça prend vite deux pages un CV or le problème c'est qu'un employeur plus qu'une page il ne lit pas quand vous faites un CD la règle d'or c'est une page recto verso même c'est rare les gens qui retournent après il y a on peut trouver des trucs graphiques pour arriver à ce que ce soit recto verso mais ce n'est pas simple donc voilà il faut essayer d'arriver il faut essayer d'arriver à faire tenir tout sur une page et ici ben voilà c'est un petit peu je pense que dans les dans les achievements probablement il y aurait moyen de de supprimer des choses et de faire en sorte que ça prenne un peu moins de place je trouve la page fort chargée et alors la page fort chargée c'est pas spécialement une question de goût le problème c'est que du coup ça nuit à la hiérarchie il y a tellement de choses on a beau avoir des titres ça a l'air un peu fastidieux à lire même sans le lire comme ça parce que c'est trop loin à exprès mais c'est pas pas évident à lire un exemple qui fait mal aux yeux Kelly Allure et donc designer graphique c'est une horreur tout le texte en capital déjà pas de minuscules oui mais c'est la police qui était comme ça oui mais tu l'as choisi il y a alors un autre truc qui est mal elle va aller en enfer brûler et tout ça avec des sévices cruels et tout ça la ponctuation dans les titres il y a une question d'examen vous savez que je l'ai tiré au hasard donc je ne sais pas si vous l'aurez mais il y a une question dans mon pôle de questions d'examen qui est quand est-ce qu'on peut dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser de la ponctuation dans les titres vous savez quand ? jamais chaque fois que vous mettez de la ponctuation dans les titres Dieu tue un petit chat est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les petits chats ici ? Dieu torture un démon mineur oui je sais il y en a qui aiment ça mais enfin bon tu as compris ce que je voulais dire non mais c'est mal il faut c'est mal c'est ponctuation dans les titres en fait quand vous en voyez vous devez avoir mal aux yeux voilà c'est bien tu as mal aux yeux je sais c'est pas pour ça mais non ça doit vous faire mal aux yeux c'est pas possible autrement c'est atroce c'est une gravissime faute alors parfois on est obligé quand le titre est une question on est bien obligé de mettre un point d'interrogation mais avant de mettre un point d'interrogation vous devez vous demander pendant très longtemps au moins deux jours s'il est vraiment nécessaire de poser une question dans ce titre d'accord ? essayez de ne pas poser de questions dans les titres essayez de faire des affirmations donc pas de points de suspension surtout pas de points systématiques comme ici qu'elle y a l'heure si je te croise je te bats donc voilà mais c'est pas le tout parce qu'il y a aussi le manque total d'alignement donc rien n'est aligné avec rien c'est quelque part c'est une performance en fait je pense qu'elle a dû chercher très longtemps comment faire pour que rien ne soit aligné avec rien elle a pas mal réussi mais c'est atroce voilà et donc designer graphique et bien sans moi un CV qui est fait par un ancien d'ici donc il est très bien forcément qui est un peu chargé il y a quand même beaucoup beaucoup de choses dessus par contre du point de vue typographique j'ai pas grand chose à reprocher sauf peut-être était-il vraiment nécessaire de mettre Belge marié 27 ans dans une petite fleur on peut se poser la question bon après peut-être qu'il aime les fleurs je n'en sais rien c'est pas vraiment indispensable alors après c'est pas la question que moi je trouve ça kitsch ou pas la question c'est est-ce que ça sert à quelque chose en l'occurrence non le gadget vert là qui vient à gauche de son nom oui ça sert à quelque chose on a le droit de ne pas aimer mais ça a une utilité ça ancre le texte du nom ça crée une accroche verticalement comme c'est en couleur ça va attirer le regard pour être bien sûr que la lecture commence là donc ça a une utilité la petite fleur je vois pas je me trompe peut-être mais moi en tout cas je vois pas après typographiquement c'est intéressant il y a beaucoup c'est un peu chargé il y a beaucoup de changements de police par exemple et donc on utilise tous les enrichissements les uns après les autres et pourquoi pas c'est hiérarchisé voilà c'est pas le meilleur CV que j'ai vu de ma vie mais il a au moins le mérite d'être harmonieux équilibré et d'utiliser les enrichissements typographiques à bon escient celui-ci est intéressant il n'est pas irréprochable mais il est intéressant parce que en utilisant toujours la même police dans la même graisse en faisant seulement des changements de couleur et des changements de taille il va réussir à faire un truc qui n'est pas facile en typographie c'est employer des blocs qui ne sont pas horizontaux il n'y a aucun texte qui est horizontal là-dedans et pourtant ça tient donc c'est fait avec soin par exemple moi je suis je suis assez satisfait de voir ici le 0,9 qu'on reconnaît parce qu'il a pris soin de couper les caractères au bon endroit donc on reconnaît les caractères de ne pas trop incliner les textes celui-ci est le plus incliné mais c'est aussi le plus court celui-ci beaucoup moins il doit être incliné à 5 ou 10 degrés vous allez remarquer quand vous faites des textes inclinés qu'au-delà de 30 degrés d'inclinaison c'est fini, on ne l'est plus au-delà de 30 degrés mettez le vertical, ce sera pareil donc là ça reste modéré et j'aime bien le traitement typographique qui est finalement très sobre puisque c'est le même caractère juste ici, c'est agrandi et en capital et ça fonctionne c'est un peu plus compliqué là le texte tabulé parce que évidemment l'inclinaison avec la tabulation ça ne crée pas vraiment surtout que le texte est assez court donc on n'a pas vraiment l'idée des colonnes ça c'est pas génial ça fonctionne pas trop et un autre reproche que je pourrais faire c'est le mot résumé parce que qu'est-ce qui est le plus important là-dedans ? le fait que ce soit un CV c'est bon, on avait compris que c'était un CV résumé ça veut dire CV en anglais donc ce qui est le plus important c'est son nom donc moi j'aime bien ici le fait de réduire l'interligne l'interligne est très petite ici on a des lettres qui sont presque collées mais ça reste intéressant parce que les tailles de lettres différentes font qu'on arrive malgré tout à lire il y a aussi une petite différence de graisse ici et donc ça reste intéressant voilà c'est pas parfait mais c'est intéressant je vais passer rapidement sur celui-ci parce que typographiquement ça me paraît un peu faible il y a du gras mais il y a beaucoup trop de contraste avec le reste des polices parce que c'est light ou bold et ça fait vraiment une grosse différence traitement des couleurs qui n'est pas vraiment indispensable mais alors surtout pourquoi consacrer un tiers de page à un machin qui n'est pas original qui est vraisemblablement en grande partie constitué de clipart récupéré et collé et puis surtout ne mettez pas d'icône d'application dans vos CV c'est pas vous qui les avez fait ça change c'est qui te chouille et en plus si moi j'utilise Corel plutôt que Photoshop ben vous êtes censé travailler sur Corel et pas sur Photoshop parce que vous avez après travaillé avec des pixels et qu'un pixel c'est un pixel donc arrêtez de mettre des pages d'application dans vos CV c'est atroce ça sert à rien donc ceci un peu faible à quoi ça sert la typographie et le gris typographique et les réglages corrects de typographie ben ça sert aussi à faire des choses plus artistiques ce qu'on va appeler en règle générale du typographisme typographisme c'est un espèce de mevalise entre typographie et graphisme et il y a pas mal de choses qui se rapportent à ça notamment ce genre de espèce de sculpture typographique ou de composition typographique avec des lettres qu'on va employer alors plus pour leurs valeurs linguistiques mais pour leurs valeurs graphiques et qu'on va combiner pour faire des espèces de dessins ceci en fait c'est l'héritier direct des calligrammes des calligrammes je sais pas si vous avez déjà vu ceci c'est un calligramme de guillot apollinaire il a fait tout un livre sur les calligrammes un espèce de poème là il ya une valeur linguistique puisque le texte c'est un poème qui est mis en forme sous forme de dessin intéressant ça peut être c'est un peu de l'ordre de ce qu'on fait avec un logo typographique quelque part il y a des choses aussi qui sont plus modernes avec les logos avec les typos pardon qu'on peut trouver par exemple dans des affiches là une affiche qui est typographique il y a très peu de choses graphiques à part des lettres bon il y a des textures il y a des choses qui sont déformées mais grosso modo il y a quasiment que du texte là dessus et ça peut faire une forme d'expression graphique qui est sympathique avec les lettres on peut aussi faire de la ski art vous avez peut-être déjà vu ce que c'est de la ski art donc voilà un exemple alors les migrants exprès donc on voit pas forcément bien ce que c'est mais si vous plissez un peu les yeux vous allez voir la forme qui apparaît donc c'est un crâne et en même temps vous voyez comment c'est fait c'est composé avec des caractères ASCII pourquoi ? parce qu'on se limite aux 256 caractères du caractère 7 ASCII et on va les... aux 128 caractères pardon du caractère 7 ASCII caractères normaux non étendus et on va les utiliser pour leur valeur de gris pour leur densité donc on va composer grâce à ça des images on voit là un autre exemple un zèbre qui est... alors là on triche un petit peu parce qu'on joue avec la brillance du caractère en principe le jeu avec le... avec la ski art c'est de... c'est de composer en utilisant uniquement la forme des lettres la valeur de la lettre et pas de changer la couleur du caractère voilà mais ça fait partie de la chose aussi on peut travailler des alphabets expressifs aussi avec... ça je voulais vous le proposer comme exercice et puis bon c'est un peu compliqué de vous donner énormément d'exercices à réaliser d'abord parce que ça vous fait du travail puis ça me fait du travail aussi pour les corriger puis on a qu'un quadri malgré tout pour faire tout ça donc finalement je ne le propose plus mais il s'agit de construire des mots et des lettres en les mettant en forme dans un carré d'une manière qui est expressive donc par exemple carré supérieur à droite là building le mot building on va le construire de manière verticale et appuyer les uns contre les autres comme ça ça fait un peu la forme d'un building donc on va exprimer quelque chose par rapport au mot dans sa composition typographique les tags cloud aussi c'est quelque chose qui a été très très à la mode il y a quelques années qu'on voit beaucoup moins maintenant c'est quoi un tag cloud ? par exemple dans un blog on va avoir un nuage de mots clés donc on va taguer, mettre des mots clés aux différents postes, aux différents articles sur le blog et puis on va agréger sous forme statistique ces mots clés on va compter combien d'occurrences de chaque mot clé dans le contenu du site web ou du blog et puis on va faire un nuage avec tous les mots clés et ceux qui sont plus grands sont cités plus de fois on va utiliser la forme des caractères pour les composer d'une forme graphique donc voilà par exemple ici il y a un espace à cause de la descendante du P on va caser un mot en petit ici et puis on va essayer d'avoir de former une surface comme ça une espèce de motif graphique à base des mots ça peut être intéressant aussi maintenant je sais que ça fait un moment que c'est plus trop à la mode mais enfin bon ça reviendra peut-être l'alphabet urbain aussi j'ai oublié le nom de la personne qui réalise ces alphabés là l'alphabet urbain qui est intéressant parce que donc ça aussi j'aurais pu vous le donner comme exercice maintenant c'est un peu compliqué parce que c'est plus un exercice de photographie mais donc l'idée c'est de se promener dans son environnement puis de prendre différentes photos et par le cadrage et le choix du sujet faire une lettre par exemple le haut facile c'est une trappe à carburant d'une voiture je sais pas moi le L un fauteuil de profil ben oui ça forme un L le X ben c'est facile c'est une structure en bois avec deux poutres croisées qui forme un X etc etc le A est très intéressant parce que c'est une fissure dans le bitume d'une route qui fait une forme de A c'est assez rigolo à réaliser et voilà c'est créatif donc l'idée pourquoi je vous montre tout ça ben parce que le c'est un peu comme la calligraphie je vous ai montré je pense en début de cours des vidéos de Calam monsieur qui fait de la calligraphie notamment avec des bâtons lumineux avec des photographies à très longue pose ici on a Pocras Lampas qui fait de la performance calligraphique également donc l'idée de tout ça c'est de dire que les lettres ce sont des dessins en fait on peut employer les lettres comme des dessins et s'en servir d'une manière graphique pour décorer avec un but linguistique ou pas avec du contenu linguistique ou pas et on peut on peut s'en servir pour créer de nouvelles formes graphiques voilà il est déformé etc peut être sympa ce qui se rapproche le plus du gris typographique c'est ceci c'est un monsieur qui fait des des expériences c'est pas de la calligraphie puisque tout ça c'est des c'est du texte composé c'est des polices qui existent mais en fait il faut imaginer que là dedans dans chacune des trois tours que vous voyez là il y a plusieurs milliers de lettres donc c'est composé très très petit en fait c'est un petit peu comme de la ski art qui va jouer avec les mots pour composer des formes qui vont finir par faire des formes architecturales comme ça on se rend pas bien compte ici parce qu'on est très très loin mais il y a vraiment je pense que dans la tour du milieu il y a quelque chose comme 17 000 lettres pardon donc c'est vraiment gigantesque voilà alors le gris typographique donc c'est quoi parce que c'est quand même finalement ça qui nous intéresse dans ce chapitre-ci le gris typographique c'est la couleur générale d'un bloc de texte elle va dépendre de quoi cette couleur elle va dépendre essentiellement de la forme des caractères et des espaces donc le choix des lettres va être important voilà plusieurs exemples typographiques avec de l'optima en bas à gauche j'ai pas le nom des polices ici mais enfin vous voyez des polices avec empattement des polices sans empattement et bien entendu ça donne un aspect différent il y a plus de densité dans le carré dans le bloc supérieur gauche que dans les autres que dans les autres blocs et il y a plus d'uniformité dans le bloc inférieur gauche que dans les autres blocs en général quand je fais des des sondages sur ça la plupart des étudiants s'accordent pour dire que ce bloc là est le plus uniforme donc avec un gris typographique le plus le plus neutre possible pourtant en fait l'interligne est le même ici et là et c'est curieux parce que la densité du caractère donc la noirceur du caractère est plus importante et en fait ça crée un contraste plus important avec le fond et c'est cet excès de contraste qui vous dérange alors qu'en fait le gris typographique c'est pas mauvais ici mais simplement on a plus de contraste avec le fond et donc ça nous dérange un petit peu à voir comme ça on va avoir un souci aussi avec la longueur de la ligne plus la ligne est longue et c'est valable dans tous les caractères je vais rester ici voilà plus ça va faire varier notre impression sur le gris typographique un exemple avec des polices à empattement puis un exemple avec des polices sans empattement et la taille du caractère va changer aussi pas seulement la force de corps mais aussi la taille horizontale donc ici vous avez une police compressée condensée normale et élargie et donc vous voyez que l'interligne dans tous les cas est le même mais il est clair que la police compressée tout en haut elle a un gris typographique qui ne satisfait pas parce que la densité d'informations à l'horizontale est beaucoup plus importante que la densité à la verticale donc le rythme est décalé le rythme est saccadé enfin il y a un contraste de rythme horizontal vertical qui fait que ce gris là vraisemblablement ne va pas nous plaire deux exemples avec une grosseur d'oeil qui va être différente et alors intéressant aussi c'est l'interlettrage l'interlettrage va également jouer un rôle ici vous voyez probablement je sais pas si vous le voyez au premier abord mais donc pour juger un gris typographique ce que je vous disais tout à l'heure plisser un peu les yeux essayer de flouter un peu les éléments et donc vous allez voir qu'on voit apparaître des lignes grisées le paragraphe du centre en fait les caractères sont craignés ils sont rapprochés les uns des autres mais ça crée une densité plus importante et ça va nous déranger ce qui est important dans le gris typographique c'est l'uniformité ok le fait d'avoir un texte qui soit plus serré moins serré un gris typographique plus dense moins dense c'est une chose mais l'uniformité est importante à l'intérieur d'un paragraphe mais aussi entre les paragraphes c'est parfois un peu problématique en mettant en mise en page ça peut arriver que vous mettiez en place une maquette que vous mettez du texte en place et puis subitement le client débarque en disant ah non mais alors finalement là il faut 20% de texte en plus et vous êtes coincé parce que que faire ajouter des pages on ne peut pas changer la maquette parfois on est un peu on est un peu coincé dans nos choix typographiques pour arriver à concilier les exigences du client et ce qu'on veut faire avec tout ça donc dans le syllabus je vous indique moins 3 2 centièmes de cadratin c'est une valeur maximum à utiliser en fait c'est un peu en général on ne travaille plus avec 2 2 centièmes de cadratin il faut que je corrige ça dans le syllabus on travaille avec des millième de cadratin 3 2 centièmes de cadratin ça voudrait dire 10 UPM donc 10 millième de cadratin euh 15 pardon UPM 15 millième de cadratin ça veut dire que quand on condense des lettres on réduit l'approche entre les lettres pour essayer de caser plus de texte si vous réduisez de plus de 15 UPM généralement ça se voit c'est vraiment la limite et encore 15 UPM c'est beaucoup généralement ça dépend des polices mais vous pouvez même considérer que 10 UPM ce serait la limite inférieure pour le crénage si vous réduisez le crénage d'une valeur supérieure ou inférieure on peut dire les deux si vous mettez davantage de crénage que moins 10 ou peut-être moins 15 mais plutôt moins 10 vous risquez vraiment que ça se voit et que ça crée une dissonance dans le texte une rupture de continuité et là c'est très ennuyeux et par ailleurs l'interlétrage positif il est souvent utile et l'interlétrage négatif le crénage on va s'en servir mais il faut faire gaffe parce que quand vous utilisez de l'interlétrage négatif donc que vous rapprochez les lettres vous risquez de changer le sens donc ici carnet, camé alors bien sûr si vous faites attention vous allez voir la différence on sait que c'est carnet et puis que ça a été réduit clavicule, davicule forcément davicule ça n'existe pas donc on voit bien ceci mais quand vous créez la confusion dans un mot en rapprochant trop les lettres les unes des autres ben forcément vous diminuez beaucoup la lisibilité vous obligez le lecteur à faire un effort de lecture qui est dispensable donc il faut faire très attention à ce qu'on fait avec ça employer le crénage avec beaucoup de modération parce que c'est un système qui n'est pas très pratique qui n'est pas très 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 sûr par contre interlétrage positif il est souvent utile en particulier quand on compose en capital et dans des grands corps je pense vous avoir parlé déjà avant les congés vous dire que si vous allez voir dans Pérousseau par exemple dans Pérousseau vert mise en page vous allez voir que pour la composition des titres en capital il vous conseille d'interlétrer légèrement les lettres alors c'est juste et en même temps c'est pas assez de le dire comme ça l'interlétrage est souvent nécessaire dans des polices dans la composition de textes en capital et en grand corps parce que vous risquez des soucis de collision comme par exemple ici regardez dans l'être ce qui se passe vous avez ici on est en Scala c'est la police c'est Scala et vous risquez d'avoir une confusion entre les deux empattements du T qui vont venir buter l'un contre l'autre c'est un peu trop proche alors du coup si on interlettre si on ajoute de l'interlétrage on va les séparer ça va devenir beaucoup plus beaucoup plus supportable regardez ce que ça donne dans la petite capitale c'est encore pire ici ça se recouvre carrément donc il est utile effectivement d'ajouter de l'interlétrage pour les séparer pour ne pas que ça ça se bouscule puisque ce serait assez peu lisible ici pareil pour l'être vous voyez que si on ajoute de l'interlétrage c'est beaucoup plus satisfaisant dans les italiques ça peut être nécessaire aussi vous savez que les italiques sont des caractères qui par leur invention essayent de gagner de la place essayent d'être plus compact que les autres lettres ici effectivement c'est peut-être un peu trop compact donc si on ajoute de l'interlétrage bon là ici moi je trouve que c'est un peu trop d'approche mais bon c'est vrai que là c'est trop serré donc on peut vouloir interlétrer maintenant n'oubliez pas une chose c'est que le l'approche fine le réglage d'approche fin entre les paires de lettres devrait en principe être fait manuellement pour toutes les lettres c'est sûr que quand vous mettez en page un livre avec énormément de textes vous pouvez pas c'est humainement impossible de passer son temps à vérifier chaque paire de caractères c'est difficile de faire du crénage et quand vous avez un titre en particulier en capital en particulier en grand caractère vous devriez pour tous les titres quand même passer votre temps à vérifier l'interlétrage et à modifier le crénage pour être certain que toutes les paires de lettres ça semble bien c'est pas facile c'est souvent fastidieux mais c'est quelque chose que comme graphiste professionnel vous êtes tenu de faire parce que simplement rien faire se fie à l'automatique et puis rajouter 10 UPM d'interlétrage sur les capitales c'est pas pas besoin d'avoir un diplôme d'infographiste pour faire ça c'est un peu facile par ailleurs pardon le crénage n'est pas utile que sur les capitales il peut être utile dans d'autres cas aussi par exemple ici regardez le T et le R T capital R minuscule ben ça se recouvre c'est pas élégant donc rien qu'ajouter c'est le tout petit peu d'espace ici qui va faire que ça ne se touche plus c'est déjà c'est déjà très très important par la lisibilité il y a des cas par exemple voilà le P le P capital et le A minuscule en italique c'est un cas qui existe dans quasiment toutes les polices voyez que ça c'est vraiment pas élégant c'est très très loin et donc on va essayer de crainer de rapprocher la lettre ici pour que l'espace entre les lettres soit plus comme l'espace à l'intérieur des lettres vous vous souvenez de ce que disait Frutiger dans le film que je vous ai montré ce qui est important en typographie c'est des blancs intérieurs et des blancs entre les lettres et on doit essayer de maintenir un équilibre entre les blancs intérieurs et les blancs entre les lettres c'est très important c'est ce qui fait la qualité la plus évidente d'une typographie puis aussi pour la lisibilité le mot du haut vous voyez qu'il y a un peu trop d'espace ici donc crainer ça va permettre de rendre le mot plus plus régulier plus facile à lire et donc voilà bref je vous laisserai lire la suite dans le syllabus et dans le livre de Perusso il parle très bien de l'interdétrage beaucoup mieux que moi je vais pas passer mon temps à vous bassiner avec ça par contre on va faire des maths non pas avec ça celle-là vous la connaissez tous mais si on commence à discuter de relativité générale on n'est pas sorti de l'auberge d'autant qu'il est 5 heures moins quart non on va parler de comment construire une force de corps et un interligne à l'intérieur d'une justification donnée c'est quoi la justification ? ce n'est pas l'alignement du texte la justification c'est une taille la justification c'est la largeur de la zone où on va pouvoir mettre du texte ok on la mesure généralement en pica pourquoi est-ce qu'on la mesure en pica ? parce que les forces de corps et les interlignes on les mesure en points et que les points sont un sous-multiple des pica donc on va essayer de trouver un rapport entre la justification et la largeur entre la largeur de justification et la force de corps et l'interligne en tenant compte également du fait que il y a des limites instinctives je vous ai déjà parlé des limites de petit caractère et grand caractère jusque 9 points ça va mais plus petit c'est vraiment petit jusque 14 points ça va mais plus grand c'est plus grand c'est réservé au texte et puis il y a la longueur de ligne aussi on ne doit pas faire des lignes trop longues on ne doit pas faire des lignes trop courtes c'est quoi une ligne longue ? une ligne longue c'est une ligne qui comporte plus de 10 mots et en fait vous avez des repères en français parce que la longueur moyenne d'un mot avec l'espace qui le suit c'est 6 caractères donc des lignes de 10 mots elles font en moyenne 60 caractères ben ça en fait c'est un peu la longueur maximale qu'on va utiliser entre 6 et 10 c'est la bonne longueur de ligne entre 6 mots et 10 mots si votre ligne fait moins de 6 mots c'est une ligne qui est un peu courte un peu courte c'est gênant pourquoi ? c'est gênant parce que vous allez devoir passer à la ligne plus souvent et le passage à la ligne c'est quelque chose qui n'est pas trop pratique en lecture parce qu'on a plus de risque de se perdre et puis si on le fait beaucoup c'est fatigant fatigant pour le lecteur la longue ligne elle est fatigante aussi pour une autre raison c'est que quand on n'a pas assez de rupture donc de rythme dans la lecture à un moment donné on se perd étant donné que l'œil fait des va-et-vient et regarde un peu tout si la ligne est trop longue à un moment donné il y a plus de risque de divaguer et d'aller voir plus haut il y a plus de risque aussi quand l'œil revient au début de la ligne suivante de perdre le début de la ligne suivante donc les longues lignes c'est pas bien les courtes lignes c'est pas bien bon alors comment on fait ? 6 à 10 mots par ligne ? il faut choisir judicieusement alors on va pas essayer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne valeur de corps donc on va avoir des formules mathématiques la valeur optimale de la force de corps exprimée en points est en général équivalente à la justification en pica en pica vous vous souvenez combien ça mesure un pica ? vous savez plus combien ça mesure un pica ? oui 12 quoi ? 12 ! ça mesure 12 ! oui mais 12 quoi ? 12 points oui mais et alors ça mesure combien 12 points ? je vais pas vous le dire deux fois sur deux heures il faut arrêter de rigoler et bah oui bah fais-le ou me le dire ? il faut diviser par trois oui bah divise par trois et dis moi combien ça fait ? 12 diviser par trois c'est faisable quand même non ? ben oui voilà donc ça fait à peu près 4 millimètres un peu plus un pica un peu plus de 4 millimètres mais ceci dit tous vos logiciels sont capables de mesurer en pica c'est pas une mesure qu'on a dans l'oeil et qu'on peut appliquer immédiatement mais tous vos logiciels mesure en pica il n'y a pas de souci vous changez la valeur des règles et toutes vos unités vont s'afficher en pica c'est un vrai miracle si vous mesurez la largeur du bloc de texte la largeur de justification en pica vous divisez par deux et demi et vous avez la force de corps indicative si vous tombez à 7,5 vous savez que c'est trop petit donc vous allez mettre un petit peu plus grand si vous tombez à 17 vous allez vous dire ça va être compliqué je vais mettre un peu plus petit donc on compose aussi avec ça et puis on compose aussi avec le diviseur puisque en réalité c'est entre 2 et 3 donc une largeur si vous avez une largeur de justification de 20 pica par exemple vous savez que votre force de corps va être en points comprise entre 20 divisé par 2 10 et 20 divisé par 3 un peu moins de 7 entre 7 et 10 points vous allez être dans le bon alors comme la justification en pica on peut la calculer en millimètres et puis en centimètres et machin on va faire plus simple en gros la force de corps en points c'est plus ou moins égal à la justification en centimètres une justification de 20 pica c'est grosso modo 5 centimètres un peu moins bon ben justification en centimètres un peu plus que 5 5 c'est trop petit donc je vais remonter je vais arriver aux alentours de 7 ok c'est plus ou moins dans ces zos là ça vous donne une indication mais vous devez également composer en fonction des forces de corps habituelles vous savez qu'il y a des polices qui taillent plus grand et des polices qui taillent plus petit donc voilà justification en pica divisé par 2 et demi vous ne devez pas être loin de la vérité ceci ne nous donne pas la valeur de l'interligne alors l'interligne ça fait toute la différence dans un gris typographique regardez ici un texte qui est composé avec la même polices dans la même force de corps quatre interlignes différents ça donne quatre trucs complètement différents les extrêmes vraisemblablement sont un peu pourris mais les deux qui sont au centre ben grosso modo ça pourrait à peu près aller mais c'est quand même très différent l'un de l'autre donc l'interligne affecte le gris typographique alors comment faire pour calculer l'interligne voilà une formule compliquée mais en gros elle n'est pas si compliquée que ça ce qu'elle veut dire cette formule c'est l'interligne en point c'est la force de corps en point plus la justif divisé par la force de corps arrondi au demi point près c'est ça que ça veut dire toute cette formulation je pourrais l'écrire comme ça corps plus justification divisé par corps que j'arrondis au demi point près donc si j'ai un corps 10 un caractère encore 10 sur une justification de 20 pica et bien je vais avoir un interligne de 10 plus justification divisé par corps 2 donc 12 points pour une justification de 25 pica quel corps et quelle interligne vais-je devoir utiliser grâce au calcul le corps ce sera la largeur de justification 25 pica divisé par 2,5 à peu près en gros 10 points et l'interligne ce sera 10 points plus 25 divisé par 10 ça fait 2,5 arrondi au demi point près oh mon dieu c'est pratique ça tombe bien on dirait que j'ai calculé ça exprès donc ça fait 12,5 corps plus justification sur corps arrondi au demi point près il y a deux formules cette formule là est la plus compliquée des deux parce qu'elle tient compte de la largeur de justification en effet et ça aussi vous le verrez dans Perusso je vous renvoie de nouveau à Perusso pour ça quand on a une largeur de justification plus importante si on utilise la même force de corps on a toujours intérêt à augmenter un peu l'interligne avec une justification et si la justification est plus large une justification plus courte on peut plus facilement réduire l'interligne pourquoi ? parce que dans notre mécanisme de lecture on lit ligne par ligne malgré tout même si on divague un peu et donc si la ligne est plus longue c'est plus difficile de trouver exactement la suivante parce qu'on a un retour plus long à faire donc on risque plus de se tromper donc si on met plus d'espace blanc entre les lignes ça aide l'oeil à revenir au début de la ligne suivante donc on a intérêt à augmenter un peu l'interligne si la justification est plus large maintenant il y a une formule qui est beaucoup plus simple qui est de dire l'interligne c'est entre 100 et 125% de la force de corps ici dans le cas de 25πk ça donne la même chose 25πk donc 10 points si je vous dis c'est entre 100 et 125% de la force de corps 125% de 10 points ça fait 12,5 points on y est ok ? mais là on ne tient pas compte de la largeur de justification donc quand je dis entre et on veut dire entre 12 points et 12,5 si vous avez une largeur de justification qui est 25 ou 30πk vous allez plutôt augmenter la valeur donc 12,5, 12,7 alors que quand vous avez une justification plus étroite vous allez plutôt vous trouver du côté de 12 voire un peu moins c'est une indication il y a autant de cas possibles que de cas pratiques autant de valeurs possibles que de cas pratiques on pourrait aussi adapter ça à l'unité du web qui est le pixel et donc dans ce cas là on considérerait que le pixel en fait serait équivalent à un point en fait théoriquement les valeurs de résolution des écrans on les règle par convention à 72 dpi on considère qu'il y a 72 pixels par pouce donc ça veut dire que si on a un bloc de 480 pixels de large on pourrait dire qu'il fait en fait 480 points de large et donc 40πk on dirait des picaxelles alors parce que les pica ce serait des multiples des points et le picaxelles en multiple du pixel c'est un peu bancal comme explication mais bon voilà donc on pourrait avoir 40πk et donc calculer en fonction de ça on pourrait adapter l'important c'est quoi ? l'important c'est de voir qu'il y a un rapport mathématique entre la force de corps et la largeur de justification donc plus le texte est sur une grande largeur plus on va avoir besoin de mettre un corps important pour ne pas avoir trop de mots à lire à la suite pas trop mais pas trop peu il y a une proportion à respecter et pour l'interligne c'est pareil il y a un interligne qui doit être plus grand que la force de corps de 20 à 25% et en plus on doit tenir compte de la largeur de justification plus la justification est grande plus on va aller vers le haut avec l'interligne voilà tout ça ce sont des choses qui vont être importantes pour calculer le gris typographique et pour avoir un beau gris typographique homogène et intéressant je ne sais plus pourquoi j'ai mis un peu de nuances il y a peut-être un commentaire qui est ici ah oui c'est ça excusez moi mais cette nouvelle version de nouvelle version de Keynote alors je vous explique parce que comme ça voilà vous avez le vous avez ma popote il y a des commentaires sous forme de post-it jaune sur mes images et quand je vous les passe en fait avec la version précédente de Keynote j'avais le commentaire qui s'affichait ce qui me rappelait ce que je vais vous dire et avec la nouvelle version de Keynote il ne s'affiche plus et donc j'ai une image qu'est-ce que je devais dire déjà ? donc c'est un petit peu compliqué voilà vous m'excuserez un peu de nuances donc par rapport à ces formules mathématiques qui sont importantes parce que ce sont des repères je sais que vous êtes désespérément en recherche de repères quand on vous parle d'équilibre et de juger les choses à peu près vous manquez d'expérience par rapport à tout ça c'est normal donc un peu de nuances il y a des formules mathématiques ça vous donne des repères de base maintenant tout reste à faire deuil au final et donc par exemple ici vous allez avoir du Baskerville et du Mrs. Eves Mrs. Eves au milieu et vous voyez que même si les forces de corps et les interlignes sont les mêmes au milieu avec Mrs. Eves ça nous gêne un peu il y a trop d'interlignes pourquoi ? parce que Mrs. Eves a une grosseur d'œil beaucoup plus petite et que donc on va avoir tendance à avoir besoin d'un interligne plus serré parce que sinon les lignes il y a trop d'espace blanc entre les lignes donc il y a une question d'équilibre là dedans voilà le dernier bloc en fait c'est aussi Mrs. Eves mais avec un interligne plus petit et on voit que le gris typographique du dernier bloc grosso modo il est équivalent au gris typographique du premier bloc pourtant l'interligne est plus petit donc tout dépend du type de police aussi donc la première chose que vous ferez lorsque vous ferez la mise en page si vous êtes en design graphique l'année prochaine vous avez un cours de mise en page appliquée avec moi on verra une design la première chose qu'on fera c'est faire un gris typographique je vais vous apprendre à mettre en page des textes longs et le premier truc qu'on fera c'est afficher une double page en e-design remplir des blocs de texte donc choisir les tailles des marches des rectangles remplir de texte de substitution choisir une police et faire des essais beaucoup d'essais en imprimant à chaque fois pour avoir un gris typographique correct vous ne pouvez pas juger par exemple d'un gris typographique correctement à l'écran oui on peut plus ou moins ça c'est sûr mais pour avoir une vraie bonne indication du gris typographique à l'écran vous ne voyez rien si vous avez la chance d'avoir un macbook pro avec un écran retina ou un iMac avec un écran retina retina en fait ça veut dire qu'il va doubler la résolution par rapport aux pixels normaux donc vous avez du texte qui est rendu plus finement vous voyez un peu mieux mais même ça rien ne remplace une impression laser et pas une impression à jet d'ancre parce que l'impression à jet d'ancre en fait comme elle projette de l'ancre tous les caractères en pattes le même texte imprimé sur une imprimante à jet d'ancre ou une imprimante laser il va être plus maigre sur une imprimante laser et beaucoup plus précis voilà donc vous devez imprimer pour juger de la qualité du gris typo c'est le premier truc qu'on fera on peut aussi régler ligne par ligne parce que l'impression de gris typographique va aussi dépendre des lettres qu'on rencontre donc par exemple ici entre les deux premières lignes la première ligne a beaucoup de descendantes la deuxième ligne a beaucoup d'ascendantes ou de capital la troisième ligne a beaucoup de descendantes la quatrième ligne a beaucoup d'ascendantes ou de capital alors forcément l'espace entre je vais y arriver je ne sais pas pourquoi où est-ce que je suis ah voilà l'espace entre la première ligne et la deuxième ligne il est occupé par ses ascendantes et ses descendantes et l'espace entre la troisième et la quatrième il est aussi occupé par les ascendantes et les descendantes donc du coup ici cet espace là il n'est pas occupé du tout puisqu'il n'y a rien dedans alors le problème avec ça c'est que ceci nous apparaît comme une rupture de continuité c'est beaucoup plus blanc forcément on n'est pas occupé par des ascendantes ni des descendantes donc c'est embêtant parce que effectivement on a l'impression d'avoir un bloc ici et puis un bloc là donc on peut éventuellement jouer avec l'interligne augmenter un peu l'interligne ici l'augmenter aussi un peu là et du coup ça le diminue ici et donc on va avoir optiquement un meilleur résultat à droite que à gauche bon c'est compliqué évidemment tout ça ça c'est le genre de truc qui est super difficile à faire vous imaginez que vous mettez en page un bouquin de 800 pages vous ne pouvez pas regarder toutes les lignes c'est pas possible mais quand vous avez la possibilité de le faire et bien il faut le faire parce que effectivement c'est beau l'interlinage c'est une affaire d'oeil selon qu'on travaille en capital ou bien avec des ou bien si par hasard il y a plus d'ascendantes ou de descendantes ou de minuscules etc on va utiliser des interlignes différents parce qu'on va soigner le gris typographique donc améliorer la lisibilité typographique ça va passer par le contrôle des espaces entre les lettres entre les mots et entre les lignes les espaces entre les lettres et entre les mots doivent être réglés de manière à préserver le rythme de la lecture tout ça en fait c'est une question de rythme rythme horizontal pour ce qui est de l'interlettrage des espaces intermaux rythme vertical pour les interlignes on doit avoir un rythme qui est homogène qui est régulier sinon c'est plus difficile à lire c'est pour ça que voilà pour voir le gris typographique c'est comme ça que vous devez regarder ça fait un peu mal aux yeux donc je ne vais pas le laisser trop mais il faut un peu plisser les yeux pour ne plus voir la forme des lettres mais pour voir ça sous forme de gris ici vous voyez que le paragraphe du milieu en fait il est problématique il est un peu plus dense peut-être que vous ne le voyez pas je vais vous mettre le texte normal donc le changement d'impression visuelle va donner l'impression d'un changement de hiérarchie on va avoir l'impression que le paragraphe du centre ici il a un statut un peu différent par rapport au reste or ça ne peut pas être le cas puisque ça ne correspond pas au contenu tout le texte a le même statut donc le rythme en fait pour le texte de lecture courante le rythme est très important et donc on doit régler très finement alors comprenez-moi bien les réglages qu'il faut faire ce ne sont pas des réglages qui vont introduire des différences c'est justement des réglages qui vont viser à faire en sorte qu'il y ait le moins de différences possible dans le texte faire en sorte que le texte soit le plus homogène possible et ce n'est pas hyper simple verticalement ou horizontalement on va utiliser les valeurs d'approche je vous rappelle les valeurs d'approche c'est la palette in design palette caractère in design les valeurs d'approche ce sont les valeurs d'espace entre les lettres globalement dans un paragraphe alors que les valeurs de crénage sont les valeurs entre des paires de lettres et les valeurs de crénage sont celles qui sont le plus utiles et qui est le plus utile de travailler quand on veut faire des corrections très localisées pour arranger les choses entre deux lettres si on fait du titrage par exemple plus on augmente le corps plus les défauts vont se voir c'est une des raisons pour lesquelles vous passez pas votre temps à le faire pour du texte courant puisque le texte courant il est normalement dans un corps de caractère relativement petit donc il est long il y en a beaucoup mais de toute façon il est en petit caractère donc les défauts se verront moins un titre en principe il est en très grand donc ça vaut plus la peine de corriger les défauts parce qu'ils vont se voir plus les espaces verticaux donc le rythme vertical est important aussi parce qu'il va fournir un guide lors de la lecture d'un texte long si c'est trop petit comme ceci les lignes sont bousculées on arrive absolument pas à lire les lettres d'autant qu'il y a des lettres qui sont mangées il y a des ascendantes qui recouvrent les descendantes c'est un bazar donc on doit avoir un rythme vertical qui est plus large que ça qui ne bouscule pas les caractères les uns sur les autres à l'inverse un interlignes trop grand ça casse la continuité et ça donne l'impression qu'on passe par exemple à un autre paragraphe alors que ce n'est pas le cas le paragraphe se délai vous ne devez jamais oublier aussi que lorsque vous travaillez avec des textes longs les unités sont importantes un paragraphe quand on écrit c'est une idée alors c'est utile d'articuler les paragraphes de manière visible il faut qu'on voit la séparation entre les paragraphes on marque ça par un espace ou par un espace d'élégance je vous expliquerai ça la semaine prochaine mais ça doit se voir parce que si ça ne se voit pas on est perdu dans le texte et si on est perdu dans le texte visuellement on est perdu dans les idées du texte voilà c'est pour ça qu'il faut faire un rythme correct par ailleurs l'alternance des noirs et des blancs c'est quelque chose qui est agréable pour le lecteur c'est un rythme un peu c'est un peu comme un train en marche si vous voulez c'est un quand vous prenez le train vous avez toujours le bruit des rails tout goudoum tout goudoum tout goudoum ça berce un petit peu voilà c'est quelque chose de monotone et d'agréablement monotone c'est cet effet là qu'on doit rechercher dans la lecture pour les textes longs parce qu'on doit aider la lecture à se faire de manière régulière alors oui misère pourquoi misère parce que les alignements de texte vont avoir un grand rapport aussi avec le gris typographique ceci c'est un petit texte justifié alors vous vous souvenez il y a 4 alignements de texte principaux il y a aligné au fer à gauche aligné au fer à droite centré et justifié avec des variantes parce que vous pouvez avoir du texte justifié le texte le plus classique en justification c'est toutes les lignes justifiées sauf la dernière qui va être une ligne creuse vous vous souvenez ligne creuse, ligne pleine je vous ai expliqué ça je pense la semaine dernière une ligne creuse c'est une ligne qui n'occupe pas toute la justification une ligne pleine c'est une ligne qui occupe toute la justification quand le texte est justifié ça veut dire qu'on force toutes les lignes à être des lignes pleines quand on ne le fait pas quand on a du texte en drapeau ça peut arriver qu'il y ait un texte qui soit qui est une ligne pardon qui soit une ligne pleine mais c'est vraiment par hasard il se trouve que le nombre de lettres et d'espace fait que ça remplit tout juste la largeur mais c'est très très rare en principe toutes les lignes sont creuses il y a des variantes pour la justification parce que la dernière ligne peut être offerte à gauche c'est le plus courant mais on peut aussi avoir du texte justifié avec la dernière ligne offerte à droite ou au centre ou bien on peut avoir une justification qu'on appelle forcée où toutes les lignes même la dernière vont être des lignes pleines en général on ne le fait pas parce que quand on le fait la dernière ligne d'un paragraphe est souvent la ligne la plus creuse c'est en principe là qu'il y a le moins de mots donc ça veut dire que si on la justifie si on force sa justification on va être obligé de rajouter plein d'espace dans les mots ça va pas être élégant généralement on ne le fait pas voilà un paragraphe qu'on va justifier par exemple vous voyez qu'il y a des lignes creuses et il y a une ligne qui est pleine mais un petit peu un petit peu par hasard la ligne avec quisquefermentum donc la cinquième ligne en partant du haut vous voyez que c'est une ligne qui est pleine ou quasi pleine et le but du jeu ça va être d'arriver à refermer des espaces sur la droite mais alors il y a là dedans il y a une ligne qui va rester creuse enfin non il y a deux lignes qui vont rester creuses si on passe le texte en justification la dernière bien entendu puisque la dernière on ne va pas forcer la justification mais aussi la première parce qu'elle comporte une espace d'élégance voyez que le L capital est éloigné du bord gauche ça s'appelle une espace d'élégance ça s'appelle pas un alinéa je vous en reparlerai la semaine prochaine mais c'est pas un alinéa c'est un espace d'élégance c'est un retrait de première ligne donc cette ligne là même si on force la justification à droite elle ne va pas être justifiée à gauche donc elle restera creuse ça va parce qu'il y aura cet espace qui se calera sur le fer de gauche donc on va mesurer ces espaces et ensuite on va ajuster la justification en je sais pas pourquoi j'ai changé les titres ici en remplissant l'espace entre les mots en répartissant cet espace qui est dû au fait que la ligne est creuse on va l'insérer dans les espaces internaux il y a des règles pour ça je vous montrerai la semaine prochaine les règles de composition dans InDesign et alors je vous ai non ça c'est aucun intérêt voilà donc on va partir de quelque chose comme ceci non pas du tout ce powerpoint n'est pas bien fait j'en suis bien désolé donc on va partir de quelque chose comme ceci et puis on va répartir le texte à l'intérieur alors la difficulté lorsqu'on fait ça c'est que on risque de créer des trous dans le gris typographique parce que je vous ai dit il y a une question de rythme horizontal les lettres ont leur approche qu'on peut éventuellement modifier un petit peu et puis il y a des mots avec des espaces qui sont entre qui espacent correctement les mots et si on augmente ces espaces là déjà on va commencer par augmenter les espaces entre les mots parce que si on commence à augmenter l'approche entre les lettres ça va vraiment être compliqué on va augmenter l'espace entre les mots donc les mots vont être plus séparés que normalement ça veut dire que ça va alléger le gris typographique à l'horizontale il ne faut pas l'alléger trop parce que sinon de nouveau voilà ça crée un trou dans la mise en page et ça crée une rupture dans le gris typographique alors on va utiliser éventuellement la césure donc si on crée un trou comme ceci dans la mise en page et bien on peut utiliser la césure vous voyez la différence entre les deux donc la troisième ligne il y a un mot qui peut comporter une césure et donc on va remonter une partie du mot il n'y a pas place pour le mot entier mais on va remonter une partie du mot à la ligne précédente ce qui va permettre d'améliorer le gris typographique la césure on l'utilise en principe uniquement pour du texte justifié il n'y a pas beaucoup de raisons d'utiliser la césure dans un texte en drapeau parce qu'effectivement la ligne est creuse alors qu'elle soit un peu plus creuse ou un peu moins creuse grosso modo on s'en fiche par contre dans du texte dans du texte justifié comme les mots vont s'écarter à cause de la justification s'ils s'écartent trop c'est pas bien donc si on a la possibilité de reprendre quelques syllabes pour venir les mettre c'est pas plus mal ça aide alors comment on fait la césure il y a deux méthodes la première méthode c'est la méthode du dictionnaire de césure le dictionnaire de césure en fait c'est un répertoire de mots dans votre logiciel et les mots en fait alors ça se présente exactement comme ça avec des tildes aux endroits où on peut faire des césures un ou plusieurs tildes plus il y en a plus la césure est intéressante à cet endroit là donc incompréhensible le mieux c'est de faire la césure entre pré et en il y a des règles pour la césure en français mais elles sont tellement compliquées que moi je renonce à connaître par coeur de toute façon instinctivement on le fait tous puisque la césure en français se fait entre les syllabes alors il y a trois tildes donc la césure préférée c'est entre pré et en s'il n'y a pas moyen on peut faire une césure entre con et pré ou entre en et si deux tildes donc c'est un bon emplacement et sinon en désespoir de cause on peut il y a qu'un tilde donc c'est vraiment dernière possibilité on peut faire une césure après le 1 ou avant le bleu mais là c'est vraiment la césure dernière limite il y a plein de paramètres de césure dans une dizaine que je vous montrerai la semaine prochaine qui disent par exemple on ne peut pas faire de césure avant les x premières lettres la valeur par défaut étant de 2 mais incompréhensible vous imaginez un peu le mot qui serait écrit avec 1 et puis compréhensible à la ligne c'est pas très joli donc généralement moi je conseille de remonter les préférences de césure à minimum 3 caractères je veux dire que dans ce cas-ci la première césure serait impossible avec les règles de césure et donc on casserait après con entre con et pré ce qui serait déjà un petit peu mieux voilà alors il y a 2 méthodes je vous disais soit une méthode par un dictionnaire de césure donc un répertoire de mots avec les endroits où on peut faire les coupures ou alors une méthode heuristique méthode heuristique ça veut dire qu'il y a un algorithme qui va décider en fonction de paramètres très compliqués que personne ne comprend les endroits dans lesquels il faut faire une césure alors attention il y a une blague classique qui m'est déjà arrivée plein de fois et qui risque de vous arriver aussi parfois les césures ne tombent pas bien et on se demande pourquoi dans InDesign par exemple ça peut arriver que si vous activez la césure les césures ne vont pas se faire au bon endroit et en fait les paramètres de césure dépendent de la langue du texte les règles de césure ne sont pas les mêmes d'une langue à l'autre donc si pour une raison x ou y la langue de votre texte est déclarée comme étant de l'anglais alors ça affecte principalement deux choses de mettre que la langue est de l'anglais dans InDesign ça affecte la correction orthographique mais bon grosso modo ça c'est pas très grave on s'en rend vite compte mais ça affecte aussi la césure les césures ne sont pas au même endroit en anglais donc là ça peut potentiellement être très problématique vérifiez bien les langues lorsque vous activez les césures qu'est-ce que je devais encore vous dire avec ça ah oui il est important également de voir que la césure pardon que la composition que les règles de justification peuvent être affectées par l'équilibre général du texte donc par exemple voilà une composition en justification avec un texte à gauche qui a été composé ligne par ligne alors l'algorithme c'est quoi ? c'est ben je mets des mots tant qu'il y a place si j'ai plus place pour le mot suivant je regarde si par hasard en condensant un petit peu est-ce que j'ai des règles qui me permettent de condenser un peu donc réduire l'espace intermort réduire l'espace interlettres si c'est le cas et si je le fais est-ce que j'ai place pour mettre des mots ? oui il y a moyen bon alors j'en mets un mot s'il n'y a pas moyen tant pis je passe à la ligne et quand je passe à la ligne je vais justifier et puis je compose la ligne suivante etc mais en fait vous avez une option plus intelligente que ça parce que si vous regardez le texte de gauche la première ligne elle est bien remplie la deuxième ligne elle est moins remplie il y a des espaces entre les mots qui sont plus importants et c'est un peu gênant de voir la différence cette ligne là elle crée un peu quelque chose de plus clair dans le gris typographique donc si on arrive à améliorer le contraste elle est pas fausse c'est pas une ligne qui est fausse mais simplement ça fait un petit peu beaucoup d'espace et donc un gris typographique plus clair à cet endroit là et tout ce qui n'est pas uniforme c'est pas bien quand on a un compositeur multilignes donc un compositeur un algorithme qui va composer toutes les lignes en regardant ce qui se passe avant et après il va essayer d'homogénéiser le déroulement du texte d'une ligne sur l'autre donc si on passe à un compositeur multilignes et bien on va voir que la ligne du dessus elle reste dans des limites acceptables si on prend le dernier mot le hit et qu'on le fait passer à la ligne on va augmenter un petit peu l'espace intermo mais c'est pas grave et le hit qui redescend à la ligne ben il va permettre de réduire un peu l'espace intermo puisqu'on met un mot de plus sur la ligne suivante donc il va réduire un petit peu et donc ça va donner moins de contraste donc même si ligne par ligne il n'y a pas de différence entre les deux textes même si c'est des grilles typographiques qui sont correctes le fait qu'il y a des changements d'une ligne sur l'autre c'est pas terrible alors quand vous utilisez du texte dans les programmes Adobe InDesign bien sûr mais maintenant c'est aussi le cas dans Illustrator et même dans Photoshop par défaut il va utiliser un compositeur multilignes et donc vous allez voir la justification pendant que vous tapez par exemple ou que vous collez du texte si vous modifiez le texte vous allez voir que le texte ne va pas modifier sa justification seulement sur la ligne sur laquelle vous travaillez mais jusque trois lignes plus haut et trois lignes plus bas pour essayer d'homogénéiser les changements qui composent sur sept lignes ce qui est quand même beaucoup et ce qui permet d'avoir un gris typographique beaucoup plus uniforme donc c'est tant mieux vous parlez du tiré aussi pour la césure le tiré est quelque chose qui est a priori gênant parce que le tiré en fait un tiré de césure il arrive toujours en fin de ligne et donc forcément vous allez avoir quelque chose qui sera moins régulier ici puisque le tiré par définition ne remplissant pas beaucoup d'espace vertical c'est un trait horizontal donc il ne remplit pas beaucoup d'espace vertical du coup il va creuser un peu optiquement ici la ligne et là aussi et donc en fait il va abîmer un peu la limite verticale du texte et ça aussi c'est un problème de gris typographique maintenant voilà pourquoi ce n'est pas bien d'utiliser la césure dans tous les cas tout simplement parce que la césure c'est un procédé qui permet d'améliorer le gris typo en évitant d'augmenter trop l'espace intermo mais c'est un procédé qui se voit donc quand on peut ne pas l'utiliser on ne l'utilise pas il faut également utiliser ça avec modération c'est un procédé c'est un procédé c'est un procédé c'est un procédé c'est un procédé